Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va commencer le sujet de la prévention contre la drogue. Je vais vous dire pourquoi on parle de ça pour deux motifs. Déjà, le 26 juin dernier, c'était la journée mondiale contre la drogue. Donc, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cet événement. Et la deuxième raison, c'est les vacances. Donc, un petit peu de prévention ne fait pas de mal avant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la drogue fait dedans ? Mais il y a de l'alcool. Je suis désolé, il y a des accidents de la route. Les accidents de la route, il ne faut pas oublier que l'alcool fait partie des causes des accidents de la route. Donc, forcément, on ne peut pas zapper ça. Et ça fait partie de nos combats aussi de faire des préventions, que ce soit pour l'alcool et tout le reste. Bien, on va commencer en premier par le tabac. J'insiste parce que le tabac, c'est quand même une des causes importantes. Je vais d'abord parler de chiffres qui ont été dites en juin 2011 par rapport au tabac. En France, la France compte près de 15 millions de fumeurs, parmi lesquels 66 000 meurent chaque année du tabac. 66 000. Alors, concernant la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, entrée en vigueur en janvier 2008, a contribué à changer les habitudes de consommation d'un fumeur sur deux. Là-dessus, peut-être un petit débat là-dessus sur cette interdiction. La deuxième édition du baromètre tabac réalisée par l'IFOP pour la marque de substituts nicotiniques Nikitine. Tu sais, c'est quelque chose Nikitine. Oui, c'est par rapport au patch aussi. C'est ça. Par rapport au patch et tout ça. Alors, il révèle que les fumeurs français sont plus nombreux à avoir l'intention de réduire ou d'arrêter de fumer en 2011 plutôt qu'en septembre 2006. Donc, en 2011, il y a plus de fumeurs qui soient arrêtés. Année du précédent sondage, donc 64% des sondés l'envisagent aujourd'hui contre 49% il y a cinq ans. C'est quand même pas mal. Donc, aujourd'hui, il y a une augmentation de 15% des gens qui souhaitent arrêter de fumer. Qui souhaitent arrêter, mais ce n'est pas forcé qu'ils y arrivent. Après, ça a un coût financier aussi. Oui, aussi. Pour arrêter de fumer. Alors, visiblement aussi, une bonne partie de ceux qui avaient déclaré en 2006 vouloir décrocher en raison de la future interdiction de fumer dans les lieux publics ont tenu parole. Aujourd'hui, ils sont même 49% à avoir réduit leur consommation depuis la date de mise en place du nouveau règlement. Pourtant, les sondés ne sont que 7% à avancer comme motivation première l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Un quart d'entre eux évoquent les hausses des prix de 20%. La hausse de 20% des cigarettes. Alors, ce n'est pas 20%, c'est la hausse des prix depuis cinq ans, en gros. Et il y en a 20%, c'est là que je me suis trompé, et 20% qui disent avoir décidé d'abandonner la cigarette influencée par les messages sur les risques pour la santé. Preuve également aussi de l'effet positif de la loi, les consultations pour les personnes désirant arrêter de fumer ont augmenté depuis 2008. Estime pourtant Marion Adler, qui est médecin tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair. Ensuite, le rapport... C'est Paris, ça. C'est Paris. Le rapport également à la cigarette a changé. Au restaurant, la moitié des fumeurs s'abstiennent de sortir pour en griller une pendant le temps du repas. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que je ne vous raconte pas comme c'est désagréable quand on mange d'avoir la fumée de cigarette. C'est sûr. Mais pour compenser le manque, 30% des sondés fument davantage avant ou après le repas depuis 2008. Ça, c'est vrai qu'étant fumeur, c'est sûr. Bon, moi, ma consommation, c'est vrai qu'elle a beaucoup baissé depuis des années. Parce qu'au départ, moi, j'étais à 2 paquets et demi de 30 par jour. 2 paquets et demi de 30, ça fait 60 cigarettes par jour. Ça fait 60... 2 paquets et demi, t'as dit ? 2 paquets et demi. Ça fait 80 alors. Donc, entre 75 et 70, 75. 30, ça fait 75. Donc, tu vas un peu fort quand même. Ça fait à peu près 75 cigarettes. Et c'est vrai que là, je suis à peu près à la moitié d'un paquet par jour. En combien de temps ? On va dire en 10 ans, non ? En gros, en 7-8 ans. D'accord. Et j'essaye de baisser encore plus, mais ce n'est pas vraiment évident. Concernant la tabacologue, elle est convaincue que l'interdiction de la cigarette sur les terrasses serait bénéfique. Je cite, la tentation qui naît d'un environnement où des fumeurs se côtoient à beaucoup d'influence sur les prises de décisions, dit-elle. Ensuite, alors, avant de passer aux substances dans la cigarette, j'aimerais qu'on fasse un petit débat là-dessus sur le lieu public. Est-ce que c'est une bonne chose d'abord ? Oui. Pour les non-fumeurs, d'abord, quand même. Pour les non-fumeurs, c'est une bonne chose de respecter au moins les non-fumeurs. Mais on ne peut pas, pour moi, étant fumeur, on ne peut pas tout interdire aussi. Juste un détail, quand même, il ne faut pas. Si un de ces quatre, on va être obligé, après, ils vont être interdits de fumer dehors, sur les trottoirs. Excuse-moi, j'y peux, mais tu auras toujours des fumeurs. On ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Les fumeurs, on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Et il faut, pour arrêter, il faut une volonté aussi, il faut un vouloir. Oui, mais là où il faut prendre conscience sur un point essentiel, c'est que les non-fumeurs, ceux qui ne fument pas, il suffit qu'il y ait un fumeur à côté. Oui. Quel que soit le lieu. Quel que soit le lieu. Il subit plus que le fumeur. Il ne faut pas oublier un détail, que la fumée de cigarette qu'on inspire, C'est que du carbone. On l'inspire dans notre poumon. Donc, on n'est pas fumeur, mais on est en quelque sorte fumeur, on appelle ça, je crois que c'est des fumeurs passifs, je crois qu'on dit ça. Oui, c'est des fumeurs passifs, parce que c'est, oui. Mais il ne faut pas oublier, il faut penser à la santé des autres. S'il y en a qui se foutent de leur santé, c'est leur problème, mais ce n'est pas une raison de foutre la santé des autres en l'air. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que cette loi, c'est dommage que ça n'a pas été fait plus tôt. Ça, ça aurait pu être fait plus tôt, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement, attendre 2008 pour faire ça, c'est dommage. Dans les restaurants, très bonne nouvelle, parce que c'est vrai que, je vous avoue, très désagréable de manger et à côté sentir la cigarette. Oui, c'est vrai que... C'est désagréable, tu n'as pas le goût de manger, c'est dégueulasse. Tu n'as pas le goût des aliments, c'est vrai que... Il y a ça, les lieux publics, alors ce qu'on appelle les lieux publics, c'est toutes les terrasses, les bars. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi, quand cette loi est passée, ils auraient pu la mettre plus tôt, mais pourquoi ils approvisionnent plus... Ils font une loi dans les lieux publics, mais ils n'interdisent pas qu'à partir d'une certaine heure, les bureaux de tabac se ferment. Tu vois, ils les laissent, par exemple, les bars, bureaux de tabac, automatiquement, ils devraient... Les bars ferment à 2h du matin, et du coup, les bars, bureaux de tabac, les gens, ils en profitent aussi. Tu parles de quoi ? On parle bien de cigarettes pour l'instant. Oui, oui. On n'est pas dans l'autre domaine. Non, non. D'accord. Au niveau des clubs. Au niveau des cigarettes, et c'est vrai que si ils ont possibilité, par rapport à autres restrictions, de faire des arrêtés municipaux ou nationaux, par rapport à certaines préventions autres, pourquoi ils ne le font pas sur les cigarettes aussi ? Alors, j'ai un autre truc à dire là-dessus, toujours sur la cigarette. Par exemple, là, on va parler du domaine privé, il y a des gens qui évitent de fumer chez eux, chez soi, à l'intérieur, et fument à la fenêtre ou dans les couloirs. Le problème, c'est que la fumée rentre chez les autres. Alors, pour ceux qui sont non-fumeurs et qui sentent la cigarette, je ne vous raconte pas aussi le dégoût. Quand on est non-fumeur, j'aimerais bien que les voisinages respectent aussi leurs voisins, alors que c'est très désagréable, surtout dans les bâtiments, dans les immeubles. Dans leurs maisons, les maisons sont fous. Les maisons, ceux qui sont dans les maisons, voilà, mais je parle du cas des immeubles, ceux qui sont dans les grandes villes, dans les immeubles, tout ça. Dans les HLM, dans les privés. C'est très désagréable qu'ils fument soit dans le couloir, soit dans le... surtout à leur fenêtre. Et qu'on est juste au-dessus et qu'on sente cette odeur de cigarette, c'est très très désagréable. Je ne vous raconte pas. Chez soi, c'est étouffant. Ça m'écoeure, voilà. Bon, ça, c'est un petit coup de gueule aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher les gens de fumer chez soi. Ce n'est pas interdit. Chacun est libre de... Mais un petit peu de respect pour les voisins, pour ceux qui ne fument pas, ça serait sympa. Par contre, au lieu public, alors ce que j'appelle lieu public, cette fois, l'extérieur. Alors, est-ce qu'on doit interdire les gens de fumer dehors ? Non. Ben non, parce qu'on ne peut pas interdire une personne de fumer dehors puisqu'il y a de l'air. Automatiquement, l'air, tu es dehors, la fumée, elle se... Tu vois, avec l'air... Non, mais en général, il y a du vent, il y a de l'air, des trucs comme ça. Et voilà, c'est le principe de... Ouais, c'est vrai qu'après... Bon, on dit que c'est par rapport à la couche d'ozone aussi, mais bon... Ce qui serait bien, c'est un petit peu de politesse, on va dire. C'est-à-dire que les gens qui fument, qui s'installent, par exemple, allez, on va dire un arrêt de bus, quelqu'un qui s'installe juste à côté d'une personne, qui fume, allez, sans dire à côté, est-ce que vous fumez, est-ce que ça vous dérange ? La moindre des choses, c'est d'être un peu poli avec les gens à côté, quand même. Aussi. Parce qu'on n'interdit pas les gens de fumer, mais ça serait bien un petit peu plus de politesse envers les personnes, et ça se prouve, quand ils sont à côté, voilà, quoi, le tabac, on le sent, et ça serait bien la moindre des choses. Est-ce que ça vous dérange ? C'est pas compliqué ce qu'on demande, c'est rien. La personne dit oui ou non, puis voilà, c'est tout. Mais un petit peu plus de politesse envers les autres, un petit peu de... Un peu plus de respect au niveau des autres, c'est sûr. Bon, moi, ça m'arrive que, quand je suis au niveau des arrêts de trame, je demande si j'ai du monde à côté, je demande si ça dérange. Bon, la plupart du temps, ils répondent pas parce que, bon, ils sont assez bornés, mais bon, la plupart du temps, on me dit non puisqu'on est en extérieur. Oui. Automatiquement, ça dérange pas. S'il y a du vent, bon, à part si le vent vient dans le sens contraire d'où on est, ça peut accommoder. Mais sinon, j'essaye de m'éloigner au pire des personnes. D'accord. Voilà. Moi, c'est un principe que j'ai, c'est que quand je me fume une cigarette dehors, j'essaye de pas me mettre au niveau des personnes. Ou juste à côté, quoi. Ou au moins, ce qu'on est à côté, de demander, quoi. D'accord. C'est déjà ça. À part quand... Alors, si je suis debout, je vais pas me demander. Mais si je suis assis sur un banc, oui, c'est sûr que là, je vais demander. Alors, toi qui es fumeur, je vais te poser des questions. Est-ce que tu sais ce que contient une cigarette ? Il y a du goudron. Alors, oui. Alors qu'on appelle ça les gaz irritants, les goudrons et la radioactivité. C'est la même catégorie. Je sais qu'il y a de la nicotine dedans. Évidemment. Il y en manque deux. Je ne sais plus après. Le monoxyde de carbone. Oui, mon excès. Voilà. Et on nous dit aussi que fumer procure une fausse détente. Alors, je vais expliquer tout ça dans les substances. D'abord, pour la nicotine, il faut bien expliquer ce que c'est que la nicotine. C'est une drogue au sens scientifique du terme car elle entraîne une dépendance psychologique et physique, une accoutumance. Donc, il faut augmenter jusqu'à une certaine dose la consommation pour continuer à en éprouver les effets. C'est également aussi un syndrome de sevrage. Le corps et la tête réagissent à la privation du produit. Est-ce que c'est vrai ? Je ne fume pas, donc je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne vois pas le... Alors, est-ce que le corps et la tête réagissent à la privation du produit ? Pas forcément. À la privation, hein ? Oui, à la privation. Quand tu es privé de cigarette, tu deviens plus agressif. Tu peux devenir plus nerveux. Il y a une histoire de sevrage aussi. Il y a une histoire de stress. Mais tellement que tu es en manque de nicotine, automatiquement, ton corps réagit différemment. C'est comme toute substance. Alors, autre chose que peut-être pas beaucoup le savait, la nicotine, c'est également un puissant antidépresseur. Oui. Donc, c'est également un stimulant. C'est-à-dire qu'elle a pour effet d'accélérer la fréquence cardiaque de 10%. Alors, ça, est-ce que tout le monde le savait ? Est-ce que tout le monde savait que ça accélérait la fréquence cardiaque, la nicotine ? Non, ça, par contre, je n'étais pas au courant. Et il y a autre chose que l'autre effet de la nicotine. Elle rétrécit le diamètre des artères de tout le corps. Oui, ça, par contre, j'étais au courant. C'est comme ça qu'on a les cancers des poumons, des trucs comme ça. C'est les artères du poumon qui se contractent. Et le problème, plus c'est noir et plus c'est... D'accord. Alors, maintenant, pour le monoxyde de carbone. Tout le monde le connaît. Le carbone, ça reste le carbone. Non, c'est le dioxyde de carbone qu'on respire. C'est le CO2. Là, c'est le monoxyde qui est beaucoup plus dangereux que le CO2. Ça empêche la fixation d'oxygène sur l'hémoglobine, qui est le transporteur d'oxygène dans le sang vers l'ensemble des cellules du corps, pour ceux qui ne savaient pas. Et on peut affirmer également que lorsqu'on fume, c'est l'ensemble des cellules du corps qui respirent mal. D'accord ? Tout le monde suit. Ensuite, concernant les gaz irritants, les goudrons et la radioactivité, ce sont chacun avec leur spécialité. Donc, ça peut faire l'inflammation. Est-ce que tu ressens des inflammations ? Ça dépend, oui. Des infections ? Des infections, comment ça ? Ah ben, écoute, c'est comme ça. Mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas fumeur. Donc, est-ce que tu as des infections ? Les gaz, oui, la radioactivité, ça fait des infections quand même au passage. Oui, après... Et, bien sûr, le cancer. Oui, quand on est forcément... Donc, les autres agents nuisibles, du tabac aussi. Voilà. Et on nous dit aussi un petit exercice. Fumer procure une fausse détente. Alors, ça, c'est ce que souvent on me dit, parce que ça, c'est quelque chose qui m'agace. On me dit que pour détendre, on fume. Alors, ça, ça m'agace. Ça dépend le fumeur, automatiquement. La cigarette ne va rien lui faire. Ça dépend le fumeur. Ça dépend comment est constituée la personne. Automatiquement, une personne peut être... A besoin peut-être de sa dose de nicotine pour se sentir détendu. Attention, stop. C'est là que tout le monde se trompe. Le tabac, ça, ça me fait penser à un film. Le Paris avec les inconnus. Le tabac, c'est un tabou. On l'envient par à tous. Voilà. Donc, c'est autre chose. Ce qu'il faut bien faire comprendre aux personnes qui fument, le problème, c'est que beaucoup se disent dans l'esprit, fumer détend. D'accord ? Ça peut détendre comme ça peut énerver aussi. Qu'est-ce que le problème ? La nicotine. C'est quoi la nicotine ? C'est le contraire, c'est un stimulant. Donc, ce n'est pas une détente puisque ça stimule. Donc, c'est là que tout le monde se trompe. Donc, si tout le monde se dit, oui, fumer, ça va me détendre, ça va me faire du bien, c'est faux. Enfin, ça peut détendre, mais c'est faux dans le fond. Après, ça dépend des gens. Ça dépend des personnes. Donc, ça, ce sont des ondits. S'il y en a qui croient que fumer, ça fait du bien, je dis que non. Moi, qui ai des problèmes de nerfs, je ne le cache pas, je ne vais pas... Moi, pour mes nerfs, franchement, je n'ai pas besoin de fumer. Moi, ça me calme. Je n'ai pas besoin de... Je ne fume pas pour ça. Regardez, est-ce que pour autant, j'ai besoin de fumer pour me détendre ? Franchement. Alors, merci de ne pas appeler, s'il vous plaît, sur le portable de la radio. Le portable de... Ça serait bien. Merci. Merci de ne pas être à côté des micros non plus. Ça serait bien. Donc, je vais continuer. On va passer maintenant au deuxième sujet concernant l'alcool. Donc, ça aussi, c'est un autre sujet tabou. Pas très... Ça aussi, c'est un petit peu... Comment dire ça ? Je suis un peu déconcentré avec le portable qui a sonné. Ce n'était pas prévu au programme. Alors, concernant l'alcool. La consommation d'alcool en France et en Europe est un phénomène culturel, mais aussi un problème majeur de santé publique. Alors, consommé de façon régulière et à haute dose, l'alcool tue plus de 45 000 personnes par an dans l'hexagone. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut dire. Alors, l'alcool, qui est souvent dit que c'est synonyme de convivialité, c'est un ingrédient incontournable d'un repas entre amis, l'alcool est pour certains devenu une habitude alimentaire. Pour d'autres, il est souvent utilisé comme anxiolytique et antidépresseur. Alors, art de vivre ou véritable drogue, nous ne nous y trompons pas, l'alcoolisme est la seconde cause de mortalité évitable en France. C'est pour ça qu'on en parle, parce que vu qu'on est pendant les vacances, d'où pourquoi il faut qu'on en parle. Alors, on estime à 5 millions le nombre de personnes ayant des difficultés médicales, psychologiques et sociales liées à leur consommation d'alcool. En France, on consomme en moyenne 15,6 litres d'alcool pur. Ah oui, pur, il faut bien le préciser. Les chiffres du baromètre santé 2000 permettent de dresser un état des dieux de la consommation d'alcool en France. Alors, concernant les hommes, parce qu'en fait, j'ai la catégorie des hommes et des femmes. Alors, concernant les hommes, 25,1% des hommes de 12 à 75 ans déclarent consommer une boisson alcoolisée tous les jours de l'année. Et ensuite, pour les 65 à 75 ans, ont atteint 65,8%. Deuxième précision chez les hommes, les buveurs de plus de 15 ans ont consommé en moyenne 3 verres d'alcool la veille de l'interview. Voilà. Concernant maintenant les 20-25 ans, ils déclarent la plus forte consommation durant le week-end avec un pic de samedi 5,1 verres. Oui, je précise que c'est un sondage qui a été fait un jour. Et que, en fait, c'est pour ça qu'ils parlent d'un week-end, d'un samedi, tout ça. C'est un sondage. Un baromètre de l'INPES, au passage. Ensuite, quatrième point, un buveur sur quatre aurait connu au moins un état d'ivresse au cours des 12 derniers mois. Si c'est pas malheureux. Enfin, 13,3% de la population masculine, tout âge confondu, aurait eu un risque de dépendance vis-à-vis de l'alcool. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait souligner. Maintenant, chez les femmes. Là, c'est encore pire. Enfin, c'est pire. Enfin, non, chez les femmes, c'est... Voilà. Premier point, 9,4% des femmes de 12 à 75 ans ont répondu boire de l'alcool tous les jours. Et ensuite, pour les 65 à 75 ans, elles ont atteint 33,1%. C'est pas mal. Chez les femmes. Toujours chez les femmes. Deuxième point. Le nombre de verres le plus élevé parmi les très jeunes consommatrices. Donc, en moyenne, 2,4 verres pour les 15-19 ans et deux verres chez les 20-25 ans. Voilà. Par jour. Ensuite, la consommation du week-end est également plus importante parmi les plus jeunes filles. Donc, les jeunes sont très concernés par ça. 28,5% des consommatrices âgées de 15 à 19 ans ont déclaré avoir connu un état d'ivresse au cours des 12 derniers mois. Et enfin, dernier point, 4,1% des femmes, tout âge confondu, auraient connu un risque de dépendance, soit environ 3 fois moins que les hommes. Voilà. J'espère que ça peut vous éclairer un petit peu. Un petit peu. Vous comprenez pourquoi on en parle aujourd'hui de ce problème d'alcool. Alors, outre les disparités hommes-femmes, la consommation d'alcool est socialement différenciée, surtout chez les hommes. Plus faible chez les cadres supérieurs et les professions intermédiaires. Elle est élevée chez les employés et les artisans. De nombreuses disparités géographiques en termes de mortalité associées sont particulièrement fortes avec des régions particulièrement touchées. Donc, il y a la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Lorraine. Voilà, ce sont les régions les plus touchées. Donc, j'ai un chiffre qui est dit. On compte 45 000 décès par an à cause de l'alcool. C'est énorme. Donc, en France, 23 000 décès sont directement imputables à l'alcool par an. Dont 18 388 chez les hommes et 4 722 chez les femmes. On compte ainsi chaque année. Alors, je vais vous faire les détails. Il y a 11 706 décès qui sont dus au cancer. Voilà, c'est quand même énorme. Dont 5 003 cancers des lèvres, de la cavité buccale ou du pharynx. Ensuite, il y a 4 332 cancers de l'osophage et 2271 cancers du larynx. Autre point, toujours sur les décès. Il y a 8 863 décès par cirrhose. Voilà. Et il y a 2 541 décès par alcoolodépendance. J'espère que ça vous éclaircit un petit peu comment on peut mourir dans l'alcool. Donc, évitez ça. Donc, outre les décès qui lui sont directement attribuables, L'alcool agit comme facteur associé dans de nombreuses autres maladies. Globalement, on estime ainsi à 45 000 le nombre de morts directement ou indirectement imputables à l'alcool. Voilà. Ah, nous avons notre chroniqueur qui est de retour. Ça va ? Tout va bien ? J'étais en train de parler des décès de l'alcool. Alors maintenant, je vais parler des effets de l'alcool. Est-ce que d'après toi, quels sont les effets ? Il y en a plusieurs. D'après toi, quels sont les effets de l'alcool ? Pour toi. Les effets de l'alcool, c'est que c'est complètement... Les effets, hein. Les effets, c'est qu'on appuie de la lucidité complète. C'est qu'on divague complet. C'est qu'on tient des propos complètement incohérents. Incohérents. Incohérents, excusez-moi. Voilà. Pas forcément pour tous, mais... Après, ça dépend comment le... Chacun réagit différemment de l'alcool aussi. Il y en a certains qui peuvent être agressifs, d'autres qui peuvent être... Complètement... Un petit peu... Comateux. Un petit peu cool. Voilà, on peut dire ça aussi. Mais de toute façon, je vais expliquer. On va essayer d'expliquer les effets. Donc, l'alcool n'agit pas toujours de la même façon. Cela peut varier en fonction de la situation dans laquelle on se trouve et de la quantité bu. Alors, plus on boit, plus il y aura de l'alcool dans le sang. Par exemple, après deux bières, la concentration d'alcool dans le sang d'un garçon ou d'une fille de 12 à 14 ans, il faut bien le signaler, varie entre 0,5 et 0,8 pour 1 000. Pour 1 000, quoi ? Dans le sang. Ah oui, d'accord. L'alcool procure alors des sentiments de gaieté et une impression de chaleur. Or, ça dépend pour qui. Or, c'est complètement... Ah, si, si, c'est vrai, mais ça dépend pour qui. Après, ça dépend les... Ensuite, la consommation de petites quantités d'alcool rend plus décontracté et peut parfois faciliter le contact avec les autres pour discuter ou inviter quelqu'un à danser, par exemple. Là, on est dans le cas où on est dans une boîte, par exemple. Cependant, avec ces mêmes petites quantités d'alcool, le temps de réaction va être ralenti, la concentration également va être diminuée, ce qui pourrait provoquer de dangereux accidents à vélo ou à boguer. À boguer ? Les boguer, oui. C'est juste pas rien. On peut rajouter les mobilettes, les... Les vélos, les... Tous les... Même à pied, même en... Par contre, juste une précision sur ça, justement, sur les préventions des alcools. Maintenant, l'ivresse sur la voie publique est punissable d'une amende. Alors, est-ce que tu sais combien ? Je n'ai pas le... Je crois que c'est 75 euros. Ça date de quand, ça ? Ça date de 2008, quand ils ont foutu... 2008, c'est le tabac, donc tu es sûr que l'alcool, c'est 2008 aussi. Quand ils ont fait les arrêtés, quand ils ont demandé à faire les interdictions après 22 heures. Justement, par rapport à l'alcool, là, je parle de l'arrêté préfectoral de Bordeaux, on en parlera dans les actus. Voilà. Non, mais par rapport aux arrêtés préfectoraux qui sont passés... Mais là, on parle de Bordeaux. Par rapport à 22 heures... On parlera d'histoire de Bordeaux tout à l'heure. Voilà. On continue. On continue. Donc, cependant, avec ces mêmes petites quantités d'alcool, le temps de réaction va être ralenti, je l'ai déjà dit. En plus de la concentration d'alcool dans le sang, l'état d'esprit et la forme physique vont aussi avoir une influence sur les effets ressentis. Si on ne se sent pas bien dans la peau, l'alcool pourrait aggraver le problème. Oui, oui. C'est-à-dire que ça peut le rendre encore plus mal. Ah ben, de toute façon, que même que tu te sentes bien dans ta peau, du moment que l'alcool, de toute façon, automatiquement, te détruira. Parce que tu peux avoir un cancer du foie. Automatiquement, ça, il faut savoir. C'est plus les cirrhoses. Les cirrhoses du foie, oui. Les cirrhoses du foie. Excuse-moi, c'est un cancer. Bien sûr. C'est un cancer. Non, le cirrhose, c'est pas un cancer. Ah si ? Mais c'est vrai que ça peut, à forte dose, on peut en arriver là. Voilà. Mais je précise que le cirrhose... Il faut le savoir aussi. Ensuite, on précise que les enfants et les adolescents sont beaucoup plus sensibles à l'alcool que les adultes et sont bien plus vides qu'ivres qu'eux. Plus on est jeune, plus on ressent violemment les effets désagréables et dangereux de l'alcool. En sachant que pour un jeune garçon ou une jeune fille de 12 ans, la consommation de 10 à 12 bières, ce qui correspond à environ 2,4 pour 1000, peut entraîner de graves symptômes d'intoxication, ayant même, dans bien des cas, des suites mortelles. Alors ça, ça pourrait, ça pourrait, ça dépend de la consommation que les jeunes portent. En fait, ça dépend, mais bon, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de messages de prévention qui sont faits en ce moment. Ce qui serait bien, c'est les spots publicitaires qu'ils mettaient à la télé sur des jeunes, d'un jeune qui avait bu et qu'au départ, il se mettait au volant de sa voiture. Et en regardant dans le rétroviseur intérieur, il s'aperçoit qu'il voit des cadavres. Et en fin de compte, c'est dû à l'alcool. D'accord. C'est des voisins, c'est des amis à lui qui seraient décédés par rapport à l'alcool. Et ce genre de prévention, je pense qu'on ne les fait jamais assez dans les écoles. Alors, on me dit aussi qu'entre adolescents de 12 à 14 ans, ils se font aussi des jeux pour l'alcool. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience de la conséquence que ça peut se produire. Le manque de prévention. Oui. C'est le manque de prévention au niveau des établissements scolaires. Là-dessus, on en parlera après de ça. Pour l'instant, on va parler des causes. C'est-à-dire que les adolescents, ils peuvent aussi faire des jeux entre eux. Malheureusement, il faut être clair. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre conscience des risques en faisant ça. Oui, ils n'ont aucune limite. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut amener à boire beaucoup plus que le corps peut supporter. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est-à-dire que ça, il faut bien l'expliquer là-dessus. Concernant l'industrie de l'alcool, alors ça s'appelle Uchenko. Ils ont mis sur le marché des boissons très modes, adaptées au goût des jeunes. Alors, ça, je peux les citer, je pense. Ils s'appellent Outsch ou alors Two Dogs. Voilà. Alors qu'ils se boivent facilement et vite. Et il faut savoir que ces boissons contiennent au moins autant d'alcool que la bière. Voilà. Après, ça dépend comment tu... Ce que tu prends comme genre de bière aussi. Oui. Après, peut-être qu'ils ne regardent pas non plus les pourcentages d'alcool. Ah non, c'est ça le problème. C'est l'inconvénient, c'est qu'ils ne regardent pas ce qui est... Ça revient aux drogues. Là, on en parlera tout à l'heure sur le cannabis, tout ça. Là aussi, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et je peux vous dire que ça va faire mal aux oreilles parce qu'il y a des chiffres qui sont assez poignants. Concernant maintenant les risques de l'alcool. Alors, j'ai plusieurs catégories. Donc, concernant l'école, justement, tu en arrives. Donc, on me dit, c'est avec une tête claire que tu apprends le mieux. C'est vrai. C'est logique. Même après des petites quantités d'alcool, les capacités intellectuelles se dégradent déjà. Quelqu'un qui étudie en étant sous l'influence de l'alcool oublie plus vite ce qu'il apprend que celle ou celui qui travaille sans avoir bu. Pas forcément. Mais c'est ça, on qui agit aussi. Oui, mais pas forcément. C'est pas parce que tu vas boire que forcément tu vas... Tout dépend de la consommation. Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est le cerveau qui agit aussi. Donc forcément, là, on est au ralenti, tout ça. Donc forcément, quand tu bois... Si tu bois juste une bière par mois et un mois. Oui, mais par mois. Là, on parle par jour, si c'est possible. Oui, par jour, par heure, par minute. Non, là, on parle par jour. Oui. Concernant maintenant la violence. Alors ça, c'est un gros sujet. Concernant la violence, en étant alcoolisé, l'envie de se bagarrer ou de réagir violemment augmente. Si quelqu'un est souvent dans cet état, ses amis et copains pourraient bien le laisser tomber. Bon, ça, c'est ce qu'on me dit souvent. Là, on parle du cas plus au niveau des jeunes, au passage. Donc ça, tout le monde le savait qu'on risque d'être violent avec le... Ah, mais ça, c'est sûr. Voilà. Concernant maintenant la drague, toujours chez les jeunes. Lorsqu'on boit de l'alcool, on peut se sentir plus entreprenant, avoir l'impression d'être plus courageux pour aborder quelqu'un. Mais ce n'est qu'une illusion. On risque de se rendre ridicule, de dépasser les limites, de déranger. Être ivre n'est pas vraiment un atout pour la drague. Ça. Alors, il y en a qui font ça pour faire un petit peu le fort, le macho et tout machin. Ben non, ça ne sert à rien du tout. Concernant maintenant la route. Alors ça, il y a plein de choses à dire là-dessus sur la sécurité routière. L'alcool agit très tôt sur les capacités à conduire. Plus on boit, moins on est capable de se concentrer sur la voiture. ou de réagir à des situations inattendues. Et ton champ de vision est rétréchi selon le degré d'alcool consommé. Aussi. Lorsqu'on se déplace à vélo, il ne faut pas boire d'alcool du tout. Ça, c'est très important à dire. Du tout, du tout. Et également un piéton. Parce que ça, on ne le dit pas, mais évitez les piétons. Parce qu'il suffit que quelqu'un traverse la rue et puis quelqu'un peut le foncer dedans. Justement, par rapport à la sécurité routière. Alors là-dessus, on est en pleine période de vacances. C'est pour ça qu'on en parle. On va sur la voie publique. Quoi qu'il en soit, évitez de boire. On va faire comme ça. Même si ça dure deux heures, une heure, machin. Évitez. Ou alors, il faut attendre combien de temps avant de conduire ? Le temps que ça... Quatre heures, c'est ça ? Quatre heures. C'est-à-dire, une fois que vous buvez et que vous avez l'intention de conduire après, attendez quatre heures que ça passe. En gros, c'est ça. C'est sûr que c'est quatre heures ? Oui. Qui c'est qui t'a dit ça ? Au minimum, quatre heures. Au minimum, quatre heures. Non, parce qu'après, il y a l'histoire de... C'est justement la prévention de la... Comme j'ai passé mon SST, mon SST, et la personne, le formateur qui nous a fait notre SST, nous a dit qu'il fallait attendre minimum quand on... Avant de reprendre le volant, il fallait attendre quatre heures. Minimum. Alors, on parle de l'alcool, le tabac, on s'en fout. Le tabac, comme le tabac, non. Mais les drogues, attention, les drogues, même chose, et les médicaments, même chose. C'est trois heures. On expliquera ça tout à l'heure. C'est deux ou trois heures après. On expliquera pour les médicaments et les drogues tout à l'heure. C'est exactement le même problème. Donc, au niveau de l'alcool, évitez de... Vous pouvez... Ça ne vous empêche pas de boire, mais avant de prendre la voiture, vous attendez quelques heures avant de vous servir de la voiture. Si vous n'êtes pas sûr de vous, même au bout de quatre heures, si vous n'êtes pas sûr de vous que ça soit passé, n'hésitez pas à ne pas... Évidemment. ...à ne pas prendre la voiture, même si les quatre heures qu'on dépassait et que vous avez toujours les effets de l'alcool, c'est selon la consommation après. Et puis, bien sûr, autre chose logique, si vous avez un ami avec vous qui n'a pas bu, évidemment, laissez votre... Et qui a le permis de conduire aussi. Aussi. Qui a le permis de conduire. Laissez votre ami conduire. Ça sera mieux. Voilà. C'est pour ça que maintenant, les préventions dans les boîtes de nuit se font comme ça. Il faut toujours une personne sobre, même dans les boîtes. Et n'en veuillez pas à la personne qui ne vous accompagnera pas à boire pour... Au contraire, c'est qu'il préserve sa santé. Il a bien raison. Voilà. Alors, concernant maintenant l'autre sujet, les dommages au corporel, Alors, l'alcool n'est pas un produit de consommation comme les autres. Il agit comme une drogue et cause de nombreux problèmes de santé. Donc, une forte consommation d'alcool est nuisible à presque tous les organes humains et peut, entre autres, causer des dommages à l'estomac, au foie et au système cardiaque. Ah ben, automatiquement, parce que le cœur, automatiquement, si le cœur est alimenté automatiquement, au bout d'un moment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'accélérer parce qu'il va avoir un trop de sang. Oui. Un trop de sang, trop d'action automatiquement. Et c'est malheureux à dire, mais c'est l'arrêt cardiaque obligatoire. D'accord. Autre aussi effet, et ça on ne l'a pas dit, ça peut également réagir sur, comment dis-vous dire ça ? Sur les cellules cérébrales. Donc, le cerveau, bien sûr. Oui, je sais, je suis content. Ça, il faut l'expliquer. Chez les jeunes... J'en parlerai pas, mais je crois que... Je suis bien placé là-dessus pour... Alors, concernant les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que notre but aussi, c'est surtout vers les jeunes, notre prévention. Donc, chez les jeunes en pleine croissance, le corps réagit de manière particulièrement sensible à la consommation d'alcool. D'accord ? Donc ça, faites attention les jeunes, parce que vous êtes beaucoup plus fragiles. Ça, c'est sûr. On parle des adolescents, donc ceux qui ont entre 12 et 18. Donc, attention, votre corps... Parce que, oui, le corps se transforme, donc c'est un peu compliqué, mais... Et aussi, les personnes, les adolescents qui boivent, justement, comme ça, aussi, c'est pour faire pareil que les copains, ou pareil pour les adultes. Pareil que les adultes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne servira à rien d'essayer de faire comme les autres. Automatiquement, ça sera juste un retard. Ça va juste faire un retard de... Comment je vais pouvoir dire ça ? Ouais, de maturité, de... Ça va juste retarder. C'est pas parce que tu vas boire en étant adolescent que tu vas te sentir déjà un homme. Ça ne servira à rien du tout. Et pourtant, c'est ça qu'ils font. Et c'est ça, le problème. C'est comme ils veulent faire comme les copains. C'est un peu comme la drogue. C'est comme le cannabis et tout ça. On en parlera tout à l'heure. C'est un peu stupéfiant comme tous les trucs, voilà. Après, tout... Ou alors, il y a mieux que ça, tiens. On parle des jeunes, il y en a qui font ça, exprès, pour rentrer dans un clan. Aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça, c'est le fameux jeu nullissime, comme pas permis. C'est qu'il y en a, pour rentrer dans un clan, sont obligés de passer par là pour rentrer dans le clan. Évitez ça. Ça ne servira à rien. C'est pas parce que tu boiras que tout de suite, tu te sentiras plus important. Ça n'a rien à voir. Rassurez-vous, on vous parle des adolescents. Quoique, chez les adultes, peut-être... C'est pareil que chez les adultes, que ça soit chez les adultes. Les universitaires, peut-être. Que ça soit chez les ados ou que ça soit chez les jeunes adultes, je vais dire que la conséquence est la même. La conséquence est la même. C'est la mort assurée. Enfin, la mort, oui, le début. Que ça soit par accident, que ça soit par trop d'alcool. Trop d'alcool. Trop d'alcool. Trop d'alcool. Voilà. Alors. Voilà, je me manque aussi. Après, c'est comme ça que tu deviens alcoolique et ça, pour t'en sortir, c'est très dur. Au niveau de la dépendance, si on boit régulièrement de l'alcool, on prend le risque d'en devenir psychiquement ou physiquement dépendant. Ça, attention. Est-ce qu'on vous dit que tu deviens alcoolique ? À force, oui. À force, oui. À la longue. Bon, si tu bois, allez, une, voire deux bières par semaine. Tu ne peux pas dire que tu es un alcoolique. Tout à fait. Mais si tu bois une vingtaine de bières tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, là, tu deviens alcoolique. Alors. Et tu risques de finir SDF, alcoolique et SDF. Non, tu ne deviens pas SDF parce que tu es un alcoolique. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'alcooliques qui sont devenus... Il y a beaucoup d'alcooliques qui avaient des appartements et à cause de leur alcool, ils sont devenus SDF. Oui, bon, ça... Et ça n'a pas arrangé la situation. Je ne sais pas si c'est prouvé, mais là-dessus, ce n'est pas parce qu'on est alcoolique qu'on est SDF. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Pas forcément. Non, mais ça peut être le cas aussi. Peut-être que là-dessus, on va en parler, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évoqué là-dessus sur les SDF qui boit d'alcool, on en parlera un petit peu après. Concernant la prévention, la démarche préventive du risque d'alcool a évolué dans ses objectifs, ses méthodes et ses moyens. Elle est passée d'une démarche centrée sur le danger des produits et les conséquences au moral de l'alcoolisme à une démarche centrée sur une information scientifique et sans cesse actualisée du risque d'alcool. Alors aujourd'hui, la démarche préventive est globale. Elle est constituée de l'ensemble des actions qui permettent de promouvoir la santé individuelle et collective. Cette démarche globale prend en compte l'alcool et les autres produits psychoactifs, les personnes et le contexte de consommation. La prévention du risque d'alcool conduit à repérer des sujets à haut risque, alors on pense notamment aux jeunes, les femmes enceintes, et les sujets contents dans leur famille, un parent biologique ayant un problème d'alcool, donc la dépendance, la cirrhose entre autres. Également aussi des situations potentiellement dangereuses, donc les manifestations collectives, c'est ce qu'on vient de dire. La route, évidemment, la sécurité routière, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Le monde du travail, qu'on n'en a pas parlé, c'est également concerné. Et aussi, elle se met en œuvre avec des méthodes participatives. L'intervenant en prévention n'est pas l'expert, c'est un animateur facilitateur, révélateur de potentialité individuelle. C'est vrai que le domaine du travail, on n'en a pas parlé, parce que pour nous, ce n'est peut-être pas le plus important aujourd'hui. Moi, je pense plus au niveau des jeunes et au niveau de la route, c'est pour ça que je parle de l'alcool. Par contre, est-ce que tu veux parler vite fait de l'alcool chez les SDF ? Alors, c'est vrai qu'il faut dire un truc, moi, si je dois parler à mon truc personnel, c'est vrai que j'évite l'alcool, non pas parce que ça rend tout ça, mais pour moi, j'ai beaucoup côtoyé des gens qui ont bu de l'alcool qui sont violents, et ça, je ne peux pas. Donc, je suis difficile là-dessus. L'alcool, on peut me dire « Mais oui, je bois de l'alcool, bois un peu d'alcool. » Non, 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 non. À petite consommation encore, à petite consommation encore, mais jamais on ne me fera boire cinq ou six bouteilles d'alcool, ce n'est même pas la peine. Ah non, c'est clair. Moi, on m'a toujours dit, et ça, ça m'a toujours tué, c'est que l'alcool pouvait... pouvait aider à se sentir mieux. Je ne vois pas, par contre, je ne vois pas comment tu vas pouvoir te sentir mieux en étant alcoolique. Alors tiens, on va faire l'exemple d'SDF, alors. Allons-y, exemple. Est-ce que, franchement, boire de l'alcool, j'ai l'SDF, ils se sentent mieux ? Non, au contraire, ça les enfonce, ça les aide, parce que tu perds complètement la notion de la réalité, déjà. Même que ce soit un SDF qui ne boit pas. Déjà, le fait de te retrouver SDF, automatiquement, tu perds tes repères que tu avais. Sur l'orientation, tu ne sais plus. Tu sais, si tu passes une nuit dehors, le lendemain, tu ne sais même plus quel jour on est, tu perds complètement la notion. Alors, si tu rajoutes l'alcool par-dessus, tu deviens complètement parano. Justement. Tu peux devenir parano. Alors, il y a la fausse idée. La fausse idée. Est-ce que l'alcool réchauffe en hiver ? Non. Ça, c'est les idées reçues qu'on entend chez les SDF. Eh bien, moi, je peux dire que non, parce que... Quand ils boivent du vin, c'est pour eux, pour qu'ils se sentent... pour qu'ils aient plus chaud. Oui, mais tu vois, la plupart des SDF qui boivent du vin, c'est toute l'année. Alors, tu sais, le corps, il est tellement pourri à l'intérieur que maintenant, ils ont plus... Ils se sentent... Alors, l'histoire est très claire, c'est que... Quand on parle des SDF, parce qu'il ne faut pas oublier que l'été, il y a... Au cours des SDF, ce n'est pas parce que c'est l'été, il fait chaud et qu'il n'y en a pas. Ah non, c'est toute l'année. Ce qu'il faut bien expliquer l'histoire, c'est que les SDF, bon, soit c'est par dépression qu'ils boivent de l'alcool. Il y a la dépression qui peut jouer aussi là-dessus. Parce qu'il y en a il faut oublier ce contexte-là. Il y en a qui cherchent aussi à oublier les... Justement, ils se noient dans l'alcool pour oublier les soucis qu'ils ont eu auparavant. Et voilà. Alors, ce que je ne comprends pas... Le fait qu'ils se soient retrouvés dans la merde, en parlant poliment, voilà, c'est complètement... C'est complètement con, ce que je vais dire. Mais, moi, dans les débuts, et je vais prendre ma propre expérience sur l'alcool, je vais vous dire que moi, ça m'a calmé. parce que moi, en fin de compte, lors de mon 18e anniversaire, je fêtais l'anniversaire, je fêtais mon anniversaire et celui de mon meilleur ami en même temps. Et le soir de notre 18e anniversaire, on a décidé, on a décidé d'aller en boîte de nuit. Et c'est tout. À 5h30 du matin, on était complètement bourrés. Et on a décidé, il voulait... Moi, je lui ai dit, surtout, on ne reprend pas la moto, dans l'état où on est, ça ne vaut même pas la peine. Mais il m'a dit, si, c'est bon, ça va gérer, c'est bon. Il ne savait plus du tout, machin. Et on a repris la moto et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'on a loupé un virage. On a fait 30 mètres. On a dévalé une pente de 30 mètres de bas. On est tombé à 30 mètres de bas et il est mort dans mes bras. Et moi, ça m'a calmé d'entrée. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, c'est fini. C'est fini. Bon, ça ne m'empêche pas de boire un verre de temps en temps. Mais ça s'arrêtera. Voilà ce que... Il ne faut pas oublier un détail. Mais ça, il faut... Je reprends, si tu me permets, l'histoire des SDF. que... Comment dire ça ? Que ce n'est pas parce qu'ils boivent de l'alcool que ça résout tout. D'une. Non, au contraire, ça empire les problèmes. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça les détruit encore plus. Ouais. Donc, eux, ils disent, oui, j'oublie les problèmes ici et là, mais ils n'ont pas conscience encore que ça les détruit physiquement. Donc... Et par contre, justement, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais les personnes qui donnent justement au SDF pour l'alcool, ça, par contre, je ne supporte pas. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Mais pourquoi, d'après toi, les gens ne donnent pas ? Mais les gens donnent moins parce que maintenant, de plus en plus, ils savent pourquoi ils donnent. Ça m'étonnerait que les gens donnent envie de... que ça donne envie de donner pour qu'ils aillent chercher de l'alcool après. Mais le problème, c'est qu'ils prennent les chiens aussi. Ils prennent les chiens en excuse. Oui, mais alors, il y a les chiens en excuse. Non, mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en plus, ils sont... C'est pour ça qu'on en avait fait un débat en octobre. On en reparlera de toute façon de tout ça dans le spécial Journée contre la misère en octobre prochain. Ce qui est clair, c'est que pour moi, comment tu veux que les gens donnent ? Si en retour d'une, il y a l'arrogance, ils sont violents, il y a les chiens, il y a en plus des chiens d'attaque qu'il faut... L'alcool ? Non, il ne faut pas oublier. Si les gens veulent donner, c'est à des gens... Voilà, ils veulent donner à des gens qui sont dans la merde mais qui souhaitent s'en sortir à côté. Ils ne vont pas donner à des gens qui veulent s'enfoncer. Mais il y en a qui n'ont pas pris conscience encore de ça. Justement, il est là le problème. Oui, mais justement. Et après, quand les gens disent non... Non, mais les gens qui donnent, voilà, il devient agressif. C'est ça qui me choque. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent aussi pourquoi les gens... Attends, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils donnent ou ils ne donnent pas. Mais ce n'est pas une raison en retour d'être arrogant. Il faut qu'ils se méfient de ce qu'ils font parce qu'il faut qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de donner. Puis l'alcool, il joue à ça aussi sur la violence. Il ne faut pas l'obliguer sur ça. Et puis la drogue, bien sûr, parce que là aussi, la drogue, il y a des choses à dire là-dessus. Aussi. Voilà. Et le mélange de drogue et d'alcool, ce n'est jamais bon. Oui, non plus. Je le confirme. Est-ce que tu veux dire un autre truc sur l'alcool ? Moi, ce que je pourrais dire en prévention, c'est simplement que ça serait bien qu'ils interdisent qu'ils interdisent de donner encore plus, de faire vérifier que quand des jeunes vont chez des adolescents ou des mineurs ou des jeunes majeurs qui sont juste majeurs, automatiquement, on ne peut pas interdire à un majeur d'acheter de l'alcool en grande surface. Mais si, justement, on peut le faire en demandant les cartes d'identité. Aussi, bien sûr. C'est, par exemple, je suis commerçant, tu es un adolescent ou tu es commerçant, je suis un adolescent de, allez, je vais dire 16 ans. Je viens dans ton épicerie, je vais me chercher deux bouteilles de bouski. Qu'est-ce que tu ferais en tant que commerçant ? Ah, mais tu demandes sa cartes d'identité. Voilà. En gros, c'est ça que tu as eu. Par prévention, ça. Ce que tu es en train de mettre en avant, c'est là qu'on en arrivera tout à l'heure sur l'issue de Bordeaux. Je sais que ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Ce n'est pas possible de demander à toutes les personnes. Non, mais s'il y a un doute sur l'âge, automatiquement. Voilà aussi, s'il y a un doute sur l'âge, c'est de demander la carte d'identité. Donc, en gros, tu responsabilises, en gros, les commerçants aussi. Aussi. C'est de leur faute. C'est de leur faute, quelque part. Enfin, les commerçants, les hypermarchés, et... Alors, on peut aller loin. Les hypermarchés, les bars... Les bars, les grandes surfaces, les... Les super-êtes, les trucs, les stations-services, tout le monde. Tout le monde qui vend de l'alcool, automatiquement, et normalement, puisqu'ils ont la licence appropriée pour vendre de l'alcool, s'il y a une prévention, automatiquement, ils sont obligés de faire de la prévention dedans. Automatiquement. Du moment qu'ils vendent de l'alcool, il faut qu'ils fassent en sorte qu'il y ait moins de morts. Parce que c'est les premiers visés, que ce soit les stations-services, que ce soit les... Voilà. Très bien. Ou, à ce compte-là, s'ils ne veulent plus qu'il y ait de morts, automatiquement, les commerçants, les livreurs, les livreurs, ils disent, « Ben non, désolé, maintenant, mes camions... » Moi, je me fais mon camion, mais sans alcool dedans. Je livre, mais sans alcool dedans. Ils se démerderont, ils feront comme ils veulent, mais moi, je ne livre plus d'alcool aux commerçants. Et ils verront que là, automatiquement... D'accord. Donc, on a compris ton message, tu responsabilises tous les vendeurs qui vendent de l'alcool. Ah ben, tous les vendeurs. Il y aurait moins d'accidents que ce soit des excisions de la route ou autre, s'il y avait plus de sécurité au niveau de ça. Et si on doit aller plus loin dans cette idée au niveau des responsabilités... C'est carrément supprimé. C'est carrément supprimé qu'ils ont aussi ce devoir-là au niveau de l'éducation. Ils doivent avoir une autorité sur les enfants, sur les adolescents, sur les jeunes ados, sur... Là, on parle des adolescents. Sur les jeunes adultes. On précise, on parle des adolescents. Donc, on parle des mineurs. Donc, les parents ont une responsabilité là-dessus. Très bien. Pour donner, par rapport aux parents, une responsabilité, c'est que, par exemple, si un adolescent de 14 ou de 16 ans demande à sortir avec des amis, c'est oui, à condition qu'il n'y ait pas d'alcool ou qu'il y ait un adulte responsable. Mais comment tu veux que les parents sachent qu'il y a de l'alcool à l'extérieur ? Ils ne savent pas, ils ne voient pas. Comment tu veux qu'ils le sachent ? Attends, je vais en boite ce week-end. Mais il y en a qui mentent. Il dit, il y en a qui peuvent faire croire oui, je vais faire des devoirs chez les amis. En fait, ils vont dehors, je ne sais pas où. Ça, c'est le problème aussi. Et la plupart des jeunes, maintenant, c'est, oui, ce week-end, il y a une soirée, machin. Oui, mais ça, souvent, ils les cachent, les soirées, les ados. Souvent, ils les cachent. S'il y a des adultes avec eux, et voilà aussi. Oui, si les adultes... Voilà aussi. Oui. C'est vrai que les... Moi, j'ai un doute parce qu'il faut faire attention à ça, mais bon, en tout cas, les parents ont également une responsabilité là-dessus de veiller à ce que leurs enfants font. En gros, c'est ça. Je sais que c'est chiant, mais ça me fait penser un petit peu à Pascal le Grand Frère. Tiens. On en a vu des choses là-dessus quand oui, mais qu'est-ce que tu fais à me suivre ici et là ? Ben oui, on est désolé. Pascal le Grand Frère ou il y a d'autres ? Ou sinon, voilà. Parce que les jeunes de maintenant, ils risquent... S'ils commencent déjà à 16 ans à boire comme ils boivent, automatiquement à 31 ans, ils vont finir... À 31 ou 35 ans, ils vont finir alcooliques. Oui, on peut dire ça aussi, oui. Ben, excuse-moi du peu, mais là, au niveau jeune, c'est vrai que... Bon. Et je pense qu'au niveau... Oui, les préventions devraient se faire au niveau des établissements scolaires et tout ça. Ça va, Gégé ? Allô, Ali, oui ! Tu voulais nous... Tu nous appelles pour un truc précis. Oui. Pour l'ivrognerie. Oula, oui. Excusez les mots durs. Oui. Mais pour moi, ça m'a coûté beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, voilà, quand je suis né, bon, d'abord, je suis mal né, comme on dit. J'avais le système nerveux qui n'était pas développé. Je ne faisais qu'un kilo vite à cause de l'alcool de mon père. Hum hum. Bon. Après ça, à 5 ans, il y a eu un accident entre mon père et moi. Il m'a fait un trou à la tête un jour qu'il était bourré. Donc, on a été mis dans un orphelinat. D'accord. Pour nous protéger à cette période-là. Hum hum. Voilà, parce qu'on était vraiment très jeunes. Hum hum. Voilà. Et maintenant que mon père n'est plus là, je vais quand même vous avouer. Oui. Je l'ai re-rencontré après, j'avais 18 ans, donc j'étais majeur. Et bien, quand on le voyait bourré, pour le dire qu'il ne nous embête pas, on lui servait de l'alcool par-dessus. Comme ça, il tomberait de par terre, on était tranquille. Hum hum. Ce n'était pas à faire, mais nous, on le faisait. Parce que vraiment, un homme qui boit et qui vous tape et qui vous lance des couteaux à la gueule, qui a un pistolet, vous rentrez dans sa chambre, vous avez le pistolet sur le nez parce qu'il est beurré. Bon. D'accord. Moi, je dis que ce n'est pas jojo. Est-ce que tu as des choses plus... Voilà, comme tu sais que c'est les vacances. Oui. Est-ce que tu as des petits messages à faire passer ? Bon, je vais dire autre chose. Ce n'est pas pour ça que les gens sont obligés de boire. Mon père a conduit 30 ans. Le seul accident qu'il a eu, en étant évole, le seul accident qu'il a eu, c'est parce que celui qui lui est rentré dedans, il avait plus d'alcool que lui. D'accord. Voilà. Bon. Donc, on dit que ça provoque des accidents et tout. moi, je ne sais pas. Moi, je vous dis pour mon père. Ce que je vous dis, surtout, ne buvez pas d'alcool. Alors, pourquoi ? Dis pourquoi tu ne veux pas que les gens boivent de l'alcool. Pour quel motif ? C'est surtout la méchanceté guisante. Donc, pour toi, tu as vécu... J'ai connu ses copains, j'ai connu d'autres personnes en dehors de ma famille. Ils étaient tous violents. D'accord. Ils étaient incontrôlables. D'accord. Un peu comme moi. J'ai vécu ça aussi. Donc, pour toi, tu ne supportes plus les gens qui boivent de l'alcool parce que tu as peur... Dès que je sens que... Quand je m'approche de quelqu'un que je sens qu'il sent un peu l'alcool, même s'il n'a bu qu'un verre, il faut que je m'en aille. Tu as peur des gens qui boivent de l'alcool ? Non. Au contraire, ça m'a forgé un caractère. J'ai eu plusieurs fois des couteaux brandis mis à ma gorge. La dernière fois, j'ai dit « Allez, vas-y ! » Mais j'ai dit « Si tu le fais, tu n'as plus de couille. » Oh, pardon. Ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est le naturel qui reprend, dis donc. Oui. Il a fait demi-tour et il est parti. Il y a des fois, je pense qu'il y a, comme tu disais, il y a des choses qui se... On peut dire les choses mais comme on les ressent, voilà, c'est tout. C'est simple. C'est-à-dire qu'on a moins peur des armes. Oui, voilà. Parce qu'on est tellement habitués à avoir eu avec mon père le couteau, le pistolet, le fusil et tout que maintenant, on peut m'en présenter devant eux ou au contraire, un mec arrive avec un pistolet, je lui fonce dedans. Je n'ai même pas peur. Oui. Donc, dans un sens, ça nous apporte... Ça peut un jour nous servir. D'accord. Aussi... On ne peut pas savoir. Ça peut nous servir un jour. Oui, mais il y a des fois, c'est... Ça peut nous... Ça peut... Ah oui, ça... Ça peut nous être fatal aussi. Il y a un pistolet, je pense dedans, il me tire dessus. Tant pis pour moi. Mais bon... Mais c'est tant pis pour lui aussi. Je lui aurais montré qu'il y a des gens quand même qui n'ont pas peur. Oui, voilà. Voilà. Est-ce que tu as un message précis à transmettre ? Oui, bon, alors... Par contre, autre chose à propos d'alcoolisme, j'ai travaillé dans un bar, moi. Bon, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant. Eh bien, j'ai vu un ivrogne qui obligeait son fils de 12 ans à boire un verre de vin blanc. Ah oui, ça, moi aussi, j'en ai déjà vu ça. Oui, moi aussi, j'en ai vu aussi. Alors, je suis... Ma patronne était au lit. Je suis allé la chercher et il me dit mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je dis, voilà ce qu'il se passe. Il y a un bonhomme qui est venu avec son fils qui a 12 ans parce que je le connaissais très bien, je dis, et il oblige à boire un verre de vin blanc. Alors, je dis, vous vous levez et vous y allez ou alors c'est moi qui les évacue. Alors, quand elle a vu que je parlais sérieusement, vite, elle est venue puis elle lui dit, ah non, 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 ici, on ne sert pas d'alcool aux adolescents. Donc, si vous voulez, vous le buvez mais votre fils, il ne boira rien sinon j'appelle la gendarmerie. Le mec, il s'est bu les deux verres et il est parti. T'as bien fait, excuse-moi, c'est quand même grave. Non, mais bon, il obligeait, il le tenait par la tête, il le mettait vers la bouche, elle égoutte, tu vas voir comme c'est bon. En fin de compte, il l'incitait à devenir alcoolique comme lui. Voilà. Et finalement, franchement, il est devenu alcoolique aussi. Ah non plus. Ah d'accord, c'est triste. Ben oui. C'est triste, bon pour le gosse. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça, quoi. Et il y a quelqu'un qui a agi, quelqu'un qui a... Non, personne ? Ben, à part moi qui... Bon, qui a gueulé un peu parce que la patronne a crié un peu mais moi, j'étais derrière, je gueulais encore plus fort qu'elle. Bon. Et le bar a laissé faire ça au passage ? Est-ce que le bar où tu as été, est-ce qu'ils ont laissé faire ça ? Non, ben non, justement. Ah, ben non, parce qu'elle a prévenu la patronne mais si elle n'avait pas prévenu la patronne, ils l'ont rêvé. Ah ben ça... Voilà, ça c'est bien de la part du bar au moins de ne pas laisser faire un geste pareil parce que disons que excusez-moi, quoi. Mais normalement, moi qui étais majeure à cette période-là, elle me disait écoutez, vous voulez que les clients consomment ou vous consommez avec eux ? En plus ils sont. Je lui dis moi, je ne bois pas d'alcool. Elle me dit on ne vous demande pas de boire de l'alcool. On vous demande de boire mais, ben bon, que s'ils t'offrent un verre, bon, je prenais un Diabolo-Mante, un truc comme ça. S'ils prenaient de l'alcool, je m'en foutais. Oui, Mais au début, j'ai eu un truc qui a me demandé ça. Alors je dis non, j'ai eu un périfrogne, il est interdit à ce que je boive de l'alcool. D'accord. Voilà. Et on m'avait dit que c'était de génération en génération. C'est-à-dire moi, au début, ça m'a fait peur parce qu'on m'avait dit mais chez vous, bon, nous, on y était quatre, il y en a un des quatre qui va boire. D'accord. Qui va prendre le tout. Personne ne boit. Alors on m'avait dit mais non, c'est après vous. C'est-à-dire les trucs qui, mes enfants, quoi. C'est la génération future qui boive et moi j'en ai deux, il n'y en a aucun qui boit. Alors on va, on va aller au vif du sujet sur les drogues. On va parler d'entrée du cannabis qui est le produit illicite le plus largement consommé en France. Ça a été déclaré surtout par les jeunes. Je ne peux pas citer. Et les dangers d'une consommation régulière sont réels. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le cannabis ? Est-ce que tu le sais ce que c'est d'abord ? C'est de la résine. C'est de la résine. Alors c'est une plante. Oui, c'est une plante. Déjà pour ça. C'est la résine d'une plante. Alors c'est ça qui m'embête et j'aurais tellement de choses à dire sur le cannabis parce qu'en gros, on lui dit oui, c'est une plante donc c'est médical et tout machin. Au départ, au départ, à l'origine, à l'origine, le cannabis était considéré quand un était conseillé et c'est des médecins et ça, ça a été prouvé. C'est des médecins qui, par rapport à leurs patients, qui leur demandaient de consommer du cannabis par rapport aux maladies. Sauf que le cannabis, ça reste une rogue. Donc je suis désolé. C'est peut-être une plante ça. Après, voilà. C'est peut-être... Et après, voilà, parce qu'il y a eu des excès dans ce temps-là et ils en ont fait une drogue, une classification des drogues illicites. Alors, on va détailler ce cannabis. Comme ça, au moins, on pourra faire le débat mieux. On va expliquer mieux. Évite la chaise qui grasse. Ça serait bien. Donc, le cannabis, je l'ai bien dit, c'est une plante. Le principe actif du cannabis responsable des effets psychoactifs est le THC. Alors, ça s'appelle le THC, c'est le tétrahydrocannabinol. Oui, c'est... Il faut que je répète parce que les initiales, c'était THC et alors, je vais répéter tétrahydrocannabinol. D'accord ? C'est inscrit sur la liste des stupéfiants. Ah oui. Donc, tu vois que ce n'est pas forcément un médicament parce que c'est quand même un stupéfiant. Au départ, c'était un médicament. Oui, mais alors attention, tu vois, il y a quand même des contraintes derrière. Oui, mais c'est quand même des médecins aux Etats-Unis qui l'ont conseillé au départ. Oui, mais bon, voilà, tu vois, comme tu vois, comme quoi, les illéondis, les machins, il faut faire attention. Ah, mais ça a été prouvé que c'était considéré comme un médicament à la base. On va expliquer, on en parlera une fois qu'on a tout dit sur le cannabis. On ira à la fin si c'est vraiment considéré comme un médicament. Donc, sa concentration est très variable selon les préparations et la provenance du produit. Alors, à quoi ressemble le cannabis ? Alors, ça ressemble à de l'herbe. Donc, on parle de marijuana, de la ganja, de la beuh. Ça, c'est les noms qu'on dit. Alors, ce sont les feuilles, tiges et somnités fleuries, simplement séchées. Elles se fument généralement mélangées à du tabac, roulées en cigarettes, souvent de forme conique. Donc, on appelle ça le joint ou le pétard. Donc, ça, c'est ce qu'on dit couramment dans les gens. Dans ce que les gens disent couramment. Ça ressemble aussi à de la résine. C'est ce que tu viens de dire. Donc, on parle de hachiche, le hache, le chite, le chichon, etc. Le chite, ouais. Voilà. Donc, obtenu à partir des somnités... C'est de la sève. C'est la sève des plantes qui récupère de la feuille de cannabis, qui récupère... C'est la résine, c'est la... Ouais, c'est la... C'est la sève. C'est obtenu à partir des somnités fleuries de la plante. Elle se présente sous la forme de plaques compressées par des barrettes de couleur verte, si tu te souviens bien, brunes ou jaunes. Ah ! Alors, c'est soit vert, soit brun, soit jaune. Selon les régions... Ouais, vert, selon les... Les régions de production, en fait, si tu préfères. Et par contre, la Hollande est le numéro 1 en production. Donc, ça se fume généralement mélangé à du tabac. Donc, on appelle ça le joint couramment. Le hachiche peut être coupé avec du hainé, du cirage, de la paraffine ou d'autres substances plus ou moins toxiques. Alors, après, ça ressemble aussi à de l'huile. Alors, ça, c'est ça. Il faut le savoir aussi. Donc, cette pré... C'est corps gras, c'est ce qui... C'est ça. C'est une préparation plus concentrée en principe actif consommée généralement au moyen d'une pipe. Excusez-moi. Son usage est peu répandu en France, par contre. Ça, par contre, oui. Alors, concernant les effets et dangers du cannabis. Ah ! Alors, nous allons au vif du sujet. Donc, les effets. les consommateurs recherchent un état de détente, de bien-être et une modification des perceptions. Donc, par exemple, la sensation de mieux entendre la musique, entre autres. Mais, les effets recherchés ne sont pas toujours obtenus. C'est clair. Je vais expliquer. Donc, c'est-à-dire que les effets de la consommation de cannabis sont variables. Donc, elle peut être à la fois... Soit elle peut être légère... Ça peut être une légère euphorie accompagnée d'un sentiment d'apaisement. Ou alors, ça peut être aussi une légère somnolence. ou une forte... Selon la dose que tu fais. Selon le... De l'autre côté, ça peut entraîner aussi un malaise. Selon la consommation. Alors, ça peut également aussi entraîner un malaise. Ou alors, si je peux finir, un malaise ou une intoxication aiguë qui peut se traduire par des tremblements, des vomissements, une impression de confusion, d'étouffement et une angoisse très forte. Alors, c'est vachement un médicament. C'est très médical, tout ça. Au départ, moi, je te dis, c'est aux Etats-Unis qu'ils conseillaient ça comme un... Et c'est un médecin. Et il a été prouvé. Ça a été prouvé comme quoi qu'ils le considéraient comme un médicament. Autre chose, autre effet, et ça aussi, il faut bien l'expliquer, le cannabis diminue les capacités de mémoire immédiate. D'accord ? Ça diminue également la concentration chez les consommateurs. tant qu'ils sont sous l'effet du cannabis. La perception visuelle, la vigilance et les réflexes sont également modifiés. Ah bah oui. Ces effets peuvent être dangereux si l'on conduit une voiture, donc en répétant la sécurité routière, on est en pleine vacances, c'est pour ça qu'on parle de ça, ou si l'on utilise des machines. Donc on parle souvent des machines à outils, entre autres. Qui veut dire tronçonneuse, toute machine, que ce soit en muniserie, en métallurgie, ou même en PTP. Imagine, par exemple, tu as besoin de percer, ou même en travaux publics, oui, en travaux publics, imagine, tu es consommateur de cannabis, et tu as besoin de te servir d'un, je ne sais pas, d'un marteau-piqueur. Ben imagine, tu ne fais pas grave. Comme tu as plus les mêmes sensations, automatiquement, automatiquement, le marteau-piqueur, il peut te planter le pied. Ça, tu peux te planter tout seul. Par contre, c'est une faute de travail, mais ce n'est pas pris en compte. Ensuite, je continue. Selon la personne, la quantité consommée et la composition du produit, le cannabis, peut avoir des effets physiques. Alors, je vais expliquer. Donc, un gonflement des vaisseaux sanguins, notamment les yeux rouges. Et éclatement. Voilà. Ça peut également augmenter, une augmentation de l'appétit. Ça, par contre, est-ce que je ne savais pas ? C'est possible. Ça peut être une augmentation du rythme du pouls. L'accélération du cœur, comme on a dit avec le tabac. Aussi. Et une diminution de la sécrétion salivaire, c'est-à-dire la bouche sèche. Oui. D'accord. Ça, par contre, oui. Et ça peut également... Étant ancien consommateur, et je n'ai pas honte de le dire en pleine radio, je suis un ancien consommateur et c'est vrai que tu as la bouche pâteuse, manque de salive, justement. Et ça peut également aussi faire parfois une sensation de nausée. Ça, il faut bien l'expliquer. après, ça dépend les consommations. Après, ça dépend. Donc, tu vois, ça n'a pas vraiment un effet bénéfique, le cannabis, comme tu vois, comme tu l'entends bien. Il faut bien expliquer. Donc, l'histoire du médicament... En tisane, si... Ah, mais la tisane, ce n'est pas du cannabis. La tisane, c'est des plantes... Si, justement, de la plante de cannabis en tisane, si... Ah oui, ça existe. Mais ce que je veux te dire, il existe des infusions pour calmer qui ne sont pas à base de cannabis. Il ne faut pas exagérer. Non, non, mais... Les infusions sont largement suffisantes pour calmer, pour nous détendre, ce que je vous le dis. Oui, mais au départ, au départ, quand ils ont inventé les infusions, c'est vrai que... En tout cas, s'il y a des gens qui sont très énervés qui veulent vous calmer, n'utilisez pas le cannabis. Offrez-vous plutôt de l'infusion. Vous allez voir, ça, c'est beaucoup mieux. Après, ça dépend. Alors, une petite astuce. Je vous donne une petite astuce. Prenez du menthe épice et vous verrez ce que ça fait. Infusion Maroc. Infusion du Maroc. Mente épice. Vous allez voir, c'est très, très bon. J'en parlerai tout à l'heure quand on parlera des catégories de drogue. On en parlera tout à l'heure parce que les infusions sont un petit peu citées, mais ce n'est pas du tout une drogue. Enfin, on expliquera tout à l'heure. Les médicaments sont également catalogués dans les drogues. Au passage, donc, au niveau d'un chiffre, à 17 ans, un adolescent, alors, c'est un adolescent sur 5, consomme du cannabis plus de 10 fois dans l'année. 15% d'entre eux le font plusieurs fois par semaine. 15% de ceux qui ont 17 ans, des adolescents, 15% d'entre eux consomment plusieurs fois par semaine. Ça mérite réflexion, quand même, non ? Là-dessus. Oui, non, mais... Il faut réfléchir à ça. Mais le problème, le problème qui est, le problème, il est là, c'est qu'au niveau de la loi, ils disent qu'il est interdit d'en consommer en France. D'accord ? Ah, c'est pas interdit en France, le cannabis. Je suis désolé de le dire. La loi n'interdit pas le cannabis en France. Ah bah si. Non. Tu sais que tu prends une amende si tu... Peut-être, peut-être, mais apparemment, ce n'est pas interdit. Donc, pour les lois, on en parlera tout à l'heure. C'est pas du tout la même catégorie. Donc, la fumée du cannabis contient des substances également cancérigènes, ça il faut le savoir, comme celle du tabac. Elle est donc toxique pour le système respiratoire. Donc, à souligner, donc ça aussi, ça serait bien, alors ça, par contre, c'est dégueulasse, quand on sent le shit à l'extérieur, ça me dégne, 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 on répète ce qu'on a dit avec le tabac tout à l'heure, évitez d'en fumer à côté des autres. Voilà. Le mieux, c'est de le consommer chez soi. Faites ça en privé, mais pas à côté de chez soi, mais je dirais même carrément, n'en fumez pas du tout, si vous regardez les risques que vous en courez, vous ne mettez pas en tête que le cannabis arrange tout, non, pas du tout. Concernant les effets des consommations régulières, cette fois, alors il peut y avoir les difficultés de concentration et des difficultés scolaires, il peut y avoir aussi des préoccupations centrées sur l'obtention de la consommation du produit, isolement social et perte de motivation. Il peut y avoir aussi des risques pour l'usager et son entourage, c'est ce qu'on vient de dire, liés au contact avec des circuits illicites pour se procurer le produit. Et enfin, chez certaines personnes vulnérables, le cannabis peut engendrer ou aggraver un certain nombre de troubles psychiques comme l'anxiété, la panique et favoriser la dépression. Donc ça, attention, vous voyez, finalement, le cannabis, ça détend les nerfs, mais regardez le risque. Franchement, et à trop forte consommation, c'est l'overdose. Et comme l'alcool, on peut être dépendant du cannabis, bien sûr, à forte consommation. À forte consommation, tu deviens dépendant. Tu es obligé. En gros, quand tu es dépendant, tu es obligé d'en fumer pour te sentir bien. Ça te rend parano. au niveau statistique, ce sont des données de 2005, parce que je n'ai pas plus récent, malheureusement. En 2005, selon des données de l'OFDT, la France a compté en 2005 1,2 million de consommateurs réguliers de cannabis. 1,2. millions. En 2005. En 2005. Je pense qu'aujourd'hui, on va dire soit stable, soit un petit peu augmenté. C'est quand même 10 fois ou plus au cours des 30 derniers jours en 2005. Donc, il y a 550 000 consommateurs quotidiens parmi les 12 de 75 ans. Et le cannabis est de loin le produit illicite, et je l'ai dit au début, le plus consommé par la population française, en particulier chez les jeunes et les garçons, au passage. concernant les jeunes de 17 ans en 2005, au moins une fois dans les 30 derniers jours, il y a 33% des garçons qui ont consommé une fois dans les 30 derniers jours avec du cannabis. Et chez les filles, c'est 22%. Ce n'est pas très très loin. Concernant l'usage régulier, 10 fois, c'est-à-dire qu'ils consomment 10 fois plus que la moyenne, 15% sont des garçons et 6% sont des filles. 15% quand même, 15% à usage régulier. chez les jeunes de 17 ans. De 17. Il faut bien le préciser. Concernant cet âge-là, un jeune sur deux déclare avoir fumé du cannabis au moins une fois dans sa vie. C'est le produit illicite le plus précocement expérimenté. Donc, l'expérimentation se fait en moyenne vers 15 ans et les garçons sont davantage concernés et commencent plus jeunes. C'est triste à entendre. Donc, chez les jeunes, là aussi, encore de la prévention. il va falloir encore une fois prévenir. Faites attention que le cannabis n'est pas forcément ce que vous croyez. La prévention qu'on peut faire, c'est qu'en fin de compte, s'ils veulent, par rapport aux drogues, par rapport aux consommations de cannabis, réduire les chiffres, automatiquement, ils doivent faire stopper le trafic. Mais quand le problème qui est, et ça, on ne le sait jamais et on n'est jamais au courant, mais ça, et il n'y a que les fumeurs qui le savent, automatiquement, c'est que, en fin de compte, l'État, quand ils font des saisies, le problème, c'est qu'ils ne déclarent pas tout. Ils ne déclarent pas tout, ils ne déclarent qu'une partie, parce que le reste, ils le remettent sur le marché parce qu'ils prennent un bénéfice dessus, automatiquement. Alors, le problème, il est là, c'est que si ils déclaraient vraiment la totalité de ce qu'ils prennent et ils brûleraient la totalité de ce qu'ils prennent, les consommations, il y en aurait pu puisque les fournisseurs pourraient pu donner aux revendeurs, les revendeurs ne pourraient pas se leur mettre à revendre. D'accord. Voilà. Le problème, il est là. Et les jeunes, les consommateurs ne pourraient plus s'approvisionner puisque les revendeurs ne sont pas approvisionnés pur et les approvisionneurs ne sont pas... Voilà. Le système, il est là. Le système, il est là. Concernant maintenant les adultes, on a parlé des ados, maintenant on va faire la consommation avec les adultes. Mais c'est tout compendu. 32% qui ont entre 18 et 64 ans en France ont consommé au moins une fois dans leur vie du cannabis. 32% de la population française. Oui, mais de 18, 64. Oui, mais des adultes. On est en 2005 au passage. Ils ont déclaré avoir au moins une fois dans leur vie peut-être sûrement essayé du cannabis. 32% c'est pas mal je vois. Bon, encore que tu fumes un joint pour juste essayer pour une première fois ton fumant tu te dis ouais, c'est bien. Ensuite... Et après que tu arrêtes, tu n'es pas dépendant du tout. Alors, concernant toujours les adultes, ceux qui ont consommé au moins une fois dans l'année, 12% sont des hommes, 7% sont des femmes. C'est quand même... Des adultes, toujours... Une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Au moins une fois dans l'année. C'est terrible. Alors, au-delà de ces pourcentages de consommateurs dans l'ensemble de la population adulte, on observe de grandes différences de comportement suivant les âges. Par exemple, chez les jeunes adultes de 18 à 44 ans, donc il y a 16% qui sont des hommes et 11% qui sont des femmes ont consommé du cannabis dans l'année. Et ces pourcentages deviennent en revanche très faibles chez les adultes âgés de 45 à 75 ans qui sont que 2% qui sont des hommes et 1% à peine chez les femmes. Bon, ce ne sont que des statistiques. Concernant maintenant les soins, ça, attention, parmi les personnes accueillies dans les centres spécialisés en 2003, je sais que ça ne date pas d'aujourd'hui mais bon, ça donne une petite idée, le cannabis est à l'origine de 27 à 29% des demandes tout de même de soins en centres spécialisés qui ont notablement augmenté depuis la fin des années 90. Pour répondre à ces demandes spécifiques, des consultations spécialisées anonymes et gratuites ont été mises en place à partir de 2005 dans tous les départements. Donc, renseignez-vous dans vos... Au site d'infoservice. Non, pas site d'infoservice que tu racontes comme bêtises. Au site d'infoservice. Au site d'infoservice. Parce que site d'infoservice c'est autre chose. Drogue, infoservice. Oui, drogue, infoservice et voilà. Il y a un site, il y a un numéro de téléphone, allez sur le site internet, voilà, il y a ce qu'il faut pour vous renseigner. Drogue, tiré, infoservice... Avec un S à drogue, je crois, au passage. C'est drogue, infoservice.org. Alors, concernant la mortalité, une étude récente évalue à 230 le nombre de décès par accident de la route attribuable à la consommation de cannabis. Je tiens à vous le dire. Oui, mais ça n'a pas dû changer entre temps. Ça a peut-être augmenté. La consommation régulière de cannabis serait également susceptible de provoquer les cancers, mais il n'existe pour l'instant aucune estimation du nombre de décès qui pourrait en résulter. Mais, voilà. C'est quand même... C'est quand même à... Mais, par exemple, maintenant, quand tu fais une prise de sang et par exemple, pour un consommateur... Allez, un... Pas un consommateur régulier. On va dire un qui fait... Qui fume... Allez, un joint qui fume du cannabis une fois tous les trois mois voire tous les six mois. Maintenant, avec une prise de sang, on peut le savoir. Et par exemple, si tu fais une prise de sang et que tu n'as pas fumé la veille et que tu as fumé, allez, sept mois avant, ça se voit. Comment tu as fumé du cannabis. Ça se voit. Maintenant, dans les prises de sang, ça se voit. Alors, dernier sujet au sujet du cannabis, cher vacancier, je m'adresse à vous. Parce qu'on va parler des risques au volant quand on consomme du cannabis et ça, c'est beaucoup... C'est très important. Alors, une étude de grande ampleur a été menée en France tout de même pour examiner le lien entre l'usage de stupéfiants et les accidents mortels sur les routes. L'étude a ainsi retenu 10 748 conducteurs impliqués dans un accident mortel. Ça a été des chiffres constatés entre octobre 2001 et septembre 2003. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit être encore dans ces zones-là. Alors, les conclusions de cette étude. Alors, il faut... Voilà ce qu'il y a. Conduire sous l'effet du cannabis double en moyenne le risque d'être responsable d'un accident mortel. C'est-à-dire, on augmente de 1,8 le risque. D'accord ? L'étude également démontre pour la première fois l'existence d'un effet dose, c'est-à-dire que le risque augmente avec la concentration de THC, qu'on en a parlé tout à l'heure, principe actif du cannabis dans le sang. Ouais. Troisième point, le nombre de victimes imputables au cannabis serait de l'ordre de 230 morts par an sur les routes sur une base de 6 000 accidents mortels dont une grande part à moins de 25 ans. Tout de même. Les accidents résultent d'une plus grande vulnérabilité du conducteur face à un événement inattendu ou en cas de forte consommation ou de mélange avec l'alcool. Tiens, donc, ça, il faut le répéter. Avec le mélange de l'alcool, c'est vrai que ça fait, ça aggrave encore deux fois plus le problème. Ou les médicaments aussi, je pense. Aussi. Ça peut également aussi un mélange d'une dégradation générale des capacités de conduite pouvant mener à une perte de contrôle. Ah, voilà. Quatrième point toujours sur les risques au volant avec le cannabis, la consommation conjointe du cannabis et de l'alcool était malheureusement effective chez 40% des conducteurs positifs au cannabis. 40% des conducteurs qui consomment du cannabis ont en plus l'alcool. C'est terrible. Donc, ça entraîne une accumulation des effets et une multiplication des risques. Alors, on explique. Le conducteur positif au cannabis et à l'alcool, les deux ensemble, multiplie ainsi par 14 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Ah, bah oui, parce qu'automatiquement, si tu... Parce que déjà, avec l'alcool, t'as une perte... T'as une diminution de la visibilité quand t'as au volant. Oui. Et bah, c'est pareil avec le cannabis. La concentration... Et puis... C'est pareil avec le cannabis. Alors, les deux mélangés, c'est même pas la peine. Puis le stimulant et en plus, l'alcool qui est un anti-oxylitique et le cannabis qui est un stimulant. Imaginez les deux ensemble. Et en plus, en plus, si t'es au volant et que tu fais de l'autoroute, t'as le stress en plus de la rousse. C'est pas un anti-oxylitique, c'est un anxylitique, l'alcool. Je dis une bêtise. C'est l'anxylitique. Alors, imagine, le stimulant et l'anxylitique, les deux mélangés. Pas très cool, quoi. C'est comme si tu mélangeais un somnifère avec de l'alcool. Je raconte pas l'effet que ça fait. Ouais. Je raconte pas le truc. T'es pas dans la merde. Ou alors le cannabis. T'es pas dans la merde. T'es pas dans la merde. au volant et à responsabiliser vous et responsabiliser les autres. Respecter les autres. Non, non. Pas responsabiliser, respecter les autres. Respecter les autres conducteurs. Essayez de responsabiliser en faisant passer le message. Pourquoi responsabiliser ? Responsabiliser, c'est ceux qui consomment. En faisant responsabiliser... Non, mais... Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui en consomment. Donc, on peut pas responsabiliser les autres. En revanche, il faut respecter les autres. Oui, respecter les autres, mais pour les consommateurs, essayez de vous responsabiliser et de respecter les autres et d'en parler autour de vous par rapport aux préventions des risques à encourir. Voilà, c'est tout. Donc, on a parlé du fameux... Cannabis. Du fameux cannabis. Eh bien, on va passer à la deuxième. C'est la cocaïne. Eh oui. De toute façon, il y en a quatre. L'héroïne et la cocaïne. Non, la cocaïne, non. L'héroïne, c'est encore autre chose, l'héroïne. Donc, la cocaïne, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu sais ce que c'est que la cocaïne ? C'est exactement ça. Disons que tu en connais des choses. Donc, la cocaïne se présentait généralement sous la forme d'une fine poudre blanche, cristalline et sans odeur. Elle est extraite des feuilles de... du cocaillé. Pour ceux qui ne le savent pas. Du cacao-tier. Alors, lorsqu'elle... Non, le cacao-tier, n'importe quoi. Le cacao-tier, c'est le cacao. Un peu d'humour. N'importe quoi. Non, un peu d'humour. Alors, avec la cocaïne, on le sniffe. Oui, parce que le cannabis, on le fume, mais la cocaïne, on le sniffe. Donc, quand c'est sniffé... Mais de toute façon, que ce soit la cocaïne ou l'héroïne, c'est le même procédé. Alors, lorsqu'elle est sniffée, donc elle est appelée ligne de coke, pour ceux qui ne savent pas. Elle est aussi parfois injectée par la voie intraveineuse ou fumée, parfois. Principalement sous forme de crack. C'est l'autre nom. L'autre nom dure la cocaïne. Et la cocaïne se présente généralement sous la forme de poudre, de toute façon. Alors, les effets de cette cocaïne. L'usage de cocaïne provoque une euphorie immédiate. Un sentiment de toute puissance intellectuelle et physique et une indifférence à la douleur et à la fatigue. Ces effets laissent place ensuite à un effet d'un état dépressif et à une anxiété que certains apaisent par une prise d'héroïne. On y reviendra tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas de la... Quand tu prends de la cocaïne, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, quand tu prends de la cocaïne, c'est une montée et l'effet inverse, c'est la redescente. Et le problème, la redescente est souvent mortelle. Alors, qu'est-ce que la cocaïne peut provoquer ? Est-ce que tu le sais ? Tu n'en as jamais consommé ? Non. Moi, de toute façon, personnellement, je n'en ai jamais consommé. Alors, la cocaïne, ça provoque une contraction de la plupart des vaisseaux sanguins. Les tissus insuffisamment irrigués manquent d'oxygène et se détériorent. Ça se détériore également. Donc, c'est notamment souvent le cas de la cloison nasale et des lésions perforantes chez les usagers réguliers. Le nasal, c'est-à-dire le nez, bien sûr. Ceux qui ne savent pas. Oui, parce que ça t'attaque puisque tu le sniffs automatiquement avec une paille à la base parce que... Ceux qui le font, la paille. Ceux qui le font, la paille. Et c'est le nez qui est touché. C'est les sinus qui sont touchés. Automatiquement, ça détruit les sinus. Et après, c'est le cerveau. Le rhône. Et après, c'est l'arrêt du cœur. Alors, ensuite... Automatiquement, c'est l'overdeur. Alors, c'est vrai que ça... Et c'est également... Justement, on en arrive là-dessus. Ça a également aussi des troubles du rythme cardiaque. Ça peut être à l'origine d'accidents cardiaques, notamment chez les personnes fragiles ou qui consomment de fortes quantités de tabac, par contre. Aussi. Au passage. Pour les fumeurs depuis 45 ans, par exemple. Si t'es fumeur depuis 45 ans, voire 50 ans de fumée, si pendant 35 ans, tu fumes que du tabac à pipe pendant 35 ans, et qu'après, tu te mets un machin à la coque, à mon avis, là, c'est irréversible. Alors, autre effet de la cocaïne, les troubles psychiques. Donc, une grande instabilité d'humeur, des délires paranoïdes ou des attaques de panique. Ah, mais tu deviens complètement paranoïaque. Ensuite, ça a une augmentation de l'activité psychique et par conséquent des insomnies, des pertes de mémoire et des phases d'excitation. Donc, une autre caractéristique également de la cocaïne est de lever les inhibitions, ce qui peut conduire à des actes de violence, des agressions sexuelles, des dépenses compulsives, etc. La sensation de toute puissance entraînée par la cocaïne peut engendrer des passages à l'acte. En outre, les matériels utilisés pour sniffer peuvent transmettre le virus des hépatites B et C. Alors, ça, c'est très important à le dire. Après, ça dépend ce que tu utilises. Voilà. Mais ça, il faut bien le préciser qu'il y a des risques pour les sniffer. pour transmettre les virus des hépatites B et C. Ah oui, si tu utilises la même paille que les autres. Exactement, oui. Je vais te dire dans quel cas c'est si, par exemple, c'est partagé. Oui, si la paille que tu utilises pour faire ton rail de coke, automatiquement, tu le partages avec un autre consommateur de cocaïne et que lui utilise le même rail de coke, la même paille, il peut choper une hépatite. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur. Et ça, il faut qu'on en parle. Pour les injections, pour ceux qui font des injections, matériel partagé peut transmettre quoi ? Le sida. Le sida, exactement. Donc ça, il faut bien le préciser. Ou les hépatites. Et les hépatites au passage. Donc, malheureusement, ceux qui font les injections, attention, ne vous partagez pas les injections. Ne jamais partagez les injections. Les seringues. Les seringues. Les seringues. Les seringues. Je ne sais pas pourquoi je dis les injections. Parce que les injections, c'est le liquide. La substance que tu as dedans. Non, mais même ce que j'appelle... Oui, je me comprends. Ne pas partager les seringues, c'est-à-dire les produits, les liquides, les machins. C'est ça que je voulais dire. Ne partagez rien. Rien du tout. Ni les pailles, ni les machins. Rien. Que dalle. Ça, c'est très important à le souligner. Évidemment, comme tous les autres, la cocaïne peut être dépendant. On peut être dépendant de la cocaïne. Et il y a une dérive de la cocaïne qui s'appelle... Comment on appelle le dérivé de la cocaïne ? C'est l'héroïne. Non, c'est le crack. C'est un le crack. Alors, le crack, au passage, c'est un mélange de cocaïne, de bicarbonate, de soude, et de l'ammoniaque, qui se présente sous la forme de petits cailloux. L'usager qui en inhale la fumée, après les avoir chauffés, et oui, le bicarbonate de soude, évidemment, le soude... Tu es obligé de le faire chauffer. Je ne vous raconte pas. Mais oui, je ne vous raconte pas ce que ça fait avec l'ammoniaque qui la soude. Donc, cette opération provoque des craquements, des craquements, origine de ce nom. Le crack se présente sous la forme de petits cailloux. C'est des petites pastilles de crack. Alors, au niveau des effets du crack, donc en consommant tout ça, ça peut provoquer des dommages rapides sur le cerveau, ça peut avoir des graves altérations des voies respiratoires, ça peut avoir carrément des arrêts respiratoires et cardiaques. Ah, c'est l'arrêt du cœur, c'est ce qu'on appelle les overdose. Pouvant entraîner la mort. Ce qu'on appelle les overdose. Ça a également aussi des états d'épuisement physique et psychique avec une altération de l'état général. Et ça peut avoir aussi des lésions cutanées, notamment sur les mains et sur les lèvres, liées aux pratiques de consommation. D'accord ? Voilà, donc ça c'était par rapport au... C'est un changement de couleur des mains ou des lèvres qui... Alors, au niveau des chiffres, c'est moins grave que le cannabis au passage, mais ça peut interpeller. Mais c'est toujours aussi mortel. Voilà, c'est pas que c'est aussi mortel, c'est toujours inquiétant et toujours à prendre en compte. Donc par exemple, chez les jeunes de 17 ans, toujours en 2005 au passage, ils en ont... 3% des garçons qui ont 17 ans ont consommé au moins une fois dans leur vie la cocaïne. Et les filles, ils sont 2%. Concernant l'usage dans les 30 derniers jours par rapport au sondage, 1,2% des garçons l'ont consommé et 0,7% des filles. Voilà. Concernant les adultes, l'expérimentation de cocaïne s'observe principalement dans les générations âgées de moins de 45 ans. Près de 2% chez les 18-26 ans, les 4% chez les 26-44 ans et contre 0,4% chez les 45-75 ans. Oui, ça a baissé selon les générations. Alors, la mortalité, alors déclarée en 2004, j'ai des... Voilà, j'ai des morts déclarées. Il y a 15 décès ont été déclarés par surdose de cocaïne ont été recensés en 2004. Voilà. 15 décès ? Par surdose de cocaïne ont été déclarés en 2004. Surdose, tu veux dire overdose ? Overdose. Surdose, overdose. Overdose, c'est plus l'alcool, je crois, normalement. Non, c'est overdose. Tu peux faire une overdose. Tu peux faire une overdose d'alcool, tu peux faire une overdose de cannabis et de cocaïne, d'héros, de tous ces... Alors, il y a aussi... De produits illicites. 5 cas consécutifs à l'association de cocaïne et d'autres substances. Jusqu'en 1995, au moins de 5 cas de décès par surdose à la cocaïne, étaient recensés chaque année par des services de police et de gendarmerie. Et puis bon, pour les... Bien que très loin... Alors, c'est très loin derrière le cannabis au niveau statistique. Toutefois, il faut bien souligner que la cocaïne est la deuxième substance illicite la plus expérimentée. Voilà, ça, c'est au niveau statistique et qu'il faut bien l'expliquer. Ça a été... On a... Et ça, c'est des... Je ne sais pas si c'est des statistiques qui ont été prouvées parce que la plupart des consommateurs de cannabis, au bout d'un certain temps de consommation régulière de cannabis, automatiquement, passent à l'héros, passent à la cocaïne. Alors, ce qui est étonnant, il y a une autre... quelque chose d'autre qui a été aussi prouvé, c'est que la consommation de cocaïne s'est élargie à d'autres milieux, alors notamment dans les événements festifs, donc on parle des clubs, des soirées privées, les free parties ou les technivals, donc forcément tout ce qui est les boîtes de nuit, tout ça, donc apparemment, ça a augmenté dans ces milieux-là. Donc, attention, prudence. parce que justement dans les technivals, des trucs comme ça, automatiquement, c'est... Pourquoi les technivals, des trucs comme ça ont toujours été faits à l'écart des centres-villes ? Parce que justement, à l'écart des centres-villes, comme ça, les policiers ils sont pas là, la police elle est pas là pour surveiller automatiquement. Oui. Et ça a toujours été illégal ces technivals des trucs comme ça, parce que comme ça, t'as tous les produits de stupéfiants qui peuvent circuler, l'extasie, les trucs comme ça... Alors, on passe à la troisième, troisième drogue d'après toi, laquelle ? Qui est très très connue. Bah l'extasie. L'extasie, exactement. Et on parle aussi des amphétamines aussi, pour ceux qui ne savent pas. Donc les extasies et les amphétamines sont des produits de synthèse recherchés pour leurs effets stimulants, particulièrement dans les milieux festifs, encore une fois. Comme d'ailleurs. Et les risques liés à leur consommation sont importants. Alors qu'est-ce que l'extasie ? Est-ce que ça, tu le sais ce que c'est ? C'est des petits cachets. Exactement, c'est marqué. Donc l'extasie désigne un produit, donc c'est en comprimé, en gélule ou en poudre aussi, au passage, ça peut être aussi en poudre. Oui, je peux le faire en poudre. Alors ce que, comprenant une molécule de la famille chimique des amphétamines, alors on appelle ça le MDMA. Alors j'espère que je vais y arriver parce qu'il est hyper long comme mot. C'est le méthylène dioxy-métamphétamine. Chaud, chaud. Voilà comment on appelle ça. Oui, c'est une substance. Alors, donc cet MDMA, c'est le responsable des effets psychoactifs qui combinent certains effets des stimulants et ceux des hallucinogènes. Alors l'extasie se présente généralement sous la forme de comprimés de couleurs et de formes variées, ornés d'un motif ou d'un logo qui changent régulièrement. Le contenu d'un comprimé présenté comme étant de l'extasie est souvent incertain. 9 fois sur 10 lors des analyses toxicologiques, les comprimés contiennent bien des molécules amphétaminiques de la MDA dans 85% des cas. Mais on trouve aussi de la caféine, des médicaments, des sucres et liens divers. 7% des comprimés vendus comme extasie ne contiennent en réalité pas de MDMA. Donc ça, il faut le savoir aussi. Lorsqu'un comprimé contient de la MDMA, la quantité effective peut aller de quelques milligrammes à plus de 150 milligrammes, ce qui fait varier les effets dans la même proportion et rend plus difficile l'évaluation du risque. Ça va pour l'instant jusque-là, tout le monde suit. Alors concernant les effets et dangers de l'extasie, ça peut aller à une certaine euphorie, une sensation de bien-être et de plaisir peuvent être ressentis dans un premier temps, donc comme le cannabis. Mais parfois, au contraire, survient une sensation d'angoisse, une incapacité totale à communiquer. En général, les effets durent entre 2 et 4 heures avant la descente qui s'apparentent à une forme de dépression plus ou moins intense. Concernant la consommation de MDMA, ça peut entraîner des nausées, des sueurs, des maux de tête et surtout, elle peut provoquer une déshydratation de l'organisme et une élévation de sa température. Donc on appelle ça l'hyperthermie. L'hypothermie. L'hyper, non. L'hyperthermie. L'hypo, c'est en dessous de la température. L'hyper, d'autant plus forte que le consommateur se trouve dans une ambiance surchauffée et fait un effort physique important comme souvent lors des fêtes ou de râves. Des rêves partis. Exactement. Alors des troubles neuropsychiatres, angoisses, hallucinations, des troubles digestifs et des pertes de connaissances ont été décrits. Des accidents graves ont été reliés à la consommation d'ecstasie. Donc on parle de décès par hyperthermie. L'arythmie est aussi cardiaque ou alors mais toutefois ça reste cependant rare. Mais ça existe malheureusement. Mais c'est souvent en répartie que ça dégénère. C'est peut-être rare mais c'est un risque à ne pas négliger. Oui, c'est sûr. Donc les décès par hyperthermie ou les arrhythmies cardiaques ne les négligez pas. Ça peut arriver à n'importe qui pour ceux qui consomment de l'ecstasie. Concernant maintenant une consommation régulière entraîne avec le temps un amégrissement pour ceux qui ne le savent pas. et ça peut également parfois aussi faire ça peut entraîner aussi l'irritabilité. Je vais y revenir il y a des mots qui sont difficiles. Tu deviens irritable tu deviens agressif tu deviens... C'est ça. Une irritabilité. Il y a des mots qui ne sont pas faciles à prononcer. Alors l'ecstasie peut également provoquer une forme de dépendance psychique. Des dépressions graves nécessitant un traitement médical peuvent survenir en cas d'usage intense. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les dérivés de l'ecstasie c'est le... Les amphétamines. Non c'est les amphétamines. On y arrivera après. Les sub. Aussi. Enfin, des études scientifiques ont établi que des lésions de cellules nerveuses sont possibles à la suite de consommation de MDMA. On ne sait pas à ce jour si elles sont réversibles. Elles pourraient entraîner des maladies dégénératives ou être responsables ou être aussi responsables de dépression. Ça c'est très important à le dire. Concernant maintenant les dérivés alors on parle des amphétamines alors les amphétamines on appelle également pour ceux qui sont dans on appelle ça ici les speed alors ce sont des psychostimulants ou des anorexigènes puissants les anorexies ah oui les anorexigènes puissants Ces coupures de l'alimentation ça ne te donne plus envie d'avoir faim alors voilà justement utilisé récemment encore comme coupe fin et pour empêcher le sommeil dans certaines circonstances leur toxicité ainsi que la forte dépendance psychique qu'elles entraînent expliquent que la plupart des amphétamines soient classées comme stupéfiants depuis 1967 Aujourd'hui les amphétamines se présentent généralement sous la forme de poudre à sniffer et parfois de comprimer il existe un dérivé puissant de l'amphétamine aux effets particulièrement dangereux on appelle ça là peut-être qu'il y en a certains qui ne connaissaient pas la méthamphétamine la méthamphétamine on appelle ça encore le cristal l'ice ou le yaba pour ceux qui le cristal c'est le plus courant le cristal l'ice ou yaba et dont la consommation est très marginale en France le cristal c'est le plus courant alors pour les amphétamines quels sont les effets les effets des amphétamines c'est un puissant stimulant physique ou psychique accélération et psychique non c'est physique et psychique les amphétamines peuvent donner la sensation de supprimer la fatigue et l'illusion d'être invincible ensuite la consommation peut entraîner des crises de tétanie et d'angoisse la descente après une prise d'amphétamine peut induire un sentiment de découragement voire un état dépressif une consommation régulière peut entraîner une altération de l'état général du fait de la dénutrition et du manque de sommeil elle conduit à l'épuisement de l'organisme une grande nervosité et des troubles psychiques notamment des délires ces produits s'avèrent très dangereux pour les personnes souffrant de dépression de problèmes cardiovasculaires et d'épilepsie alors faites attention n'en prenez pas c'est pas que c'est dangereux c'est en gros ceux qui ont des problèmes de dépression problèmes cardiovasculaires et d'épilepsie n'en prenez pas sinon c'est très grave et puis même si vous n'avez pas ce genre de problème n'en prenez pas évitez en gros évitez d'en prendre malheureusement on ne peut pas ordonner à des gens d'en prendre nous le but c'est de prévenir en consommant ça qu'il y a des risques qu'ils peuvent avoir il y a autre chose par rapport aux amphétamines c'est que l'association avec l'alcool comme par hasard pour ne pas citer ou d'autres substances psychoactives comme l'ecstasy accroît les risques de neurotoxicité ça va ? d'accord ? concernant les chiffres les consommations déclarées donc concernant ceux qui ont au moins consommé une fois dans leur vie l'ecstasy 3,1% sont des hommes et 1% sont des femmes et concernant les amphétamines 2% des hommes ont au moins consommé une fois dans leur vie les amphétamines et 1% sont des femmes comme la plupart des drogues illicites l'expérimentation de l'ecstasy chez les adultes concerne surtout les générations âgées actuellement de moins de 45 ans comme tout le monde mais justement on va parler des consommations des 17 ans en 2005 toujours 2005 au passage les jeunes de 17 ans alors 4,2% des jeunes de 17 ans ont au moins consommé une fois dans leur vie de l'ecstasy ce sont des garçons et 2,8% sont des filles concernant les amphétamines c'est 2,8% qui sont des garçons et 1,8% qui sont des filles maintenant consommation au cours des 30 derniers jours par rapport au sondage 1,7% sont des garçons concernant l'ecstasy et 1% sont des filles par rapport aux amphétamines c'est 1% qui sont des garçons et 0,6% qui sont des filles il n'y a pas grand chose de différence alors au niveau de la mortalité il y a eu 4 décès qui ont été déclarés en 2003 par la police par rapport à l'ecstasy en fait la cause c'est une association liée avec d'autres substances oui c'est un mélange de substances donc les décès ont été déclarés par rapport au fait il y a eu un mélange ensuite il y a eu également un décès par surdose recensé par les services de police lié aux amphétamines alors c'est très peu c'est vrai que c'est très peu mais à ne pas négliger la surdose emmène l'auvergne voilà et le constat de ces décès ne repose pas systématiquement sur des analyses toxicologiques par ailleurs il est possible que certains décès échappent aux services de police ça concernant la consommation d'ecstasy ça apparaît toutefois en augmentation au niveau des statistiques et elle semble actuellement déborder le cadre des manifestations festives autour de la musique techno alors ça c'est est-ce que c'est des clichés est-ce que c'est vrai tout ça mais apparemment ça parce que les rêves les rêves parties c'est la plupart du temps c'est de la techno qui passe automatiquement oui et c'est pour ça et c'est pour ça qu'ils le font en extérieur d'accord des centres-villes pour être comme c'est que de la techno automatiquement la plupart du temps tous les stupéfiants sont sont en circulation dans ce genre de partie alors enfin pour finir quatrième drogue qui pour nous est important à parler l'héroïne donc la consommation d'héroïne entraîne des risques importants parfois mortels et depuis les années 80 la politique de réduction des risques a permis d'enrayer la contamination par le virus du sida à préciser donc qu'est-ce que c'est l'héroïne alors c'est quoi l'héroïne alors est-ce que tu sais ce que c'est c'est une poudre alors l'héroïne c'est un opiacé puissant obtenu par synthèse à partir de la morphine et ça il faut le savoir et de la cocaïne l'héroïne est à base de morphine ça il faut le savoir extraite du pavot d'accord donc ça ressemble à quoi en fait ça se présente sous la forme d'une poudre tu viens de le dire ou de granulés aussi et les granulés qu'il faut écraser longtemps injecté par une travailleuse également l'héroïne peut être aussi prisée sniffée ou fumée fumée par contre apparemment ça se fume bon en France les pratiques d'injection sont en baisse depuis plusieurs années encore heureux merci concernant les effets alors ça c'est très grave parce que l'héroïne c'est encore plus grave que les autres qu'on vient de citer l'héroïne provoque très rapidement l'apaisement l'euphorie et une sensation d'extase donc comme tous les autres qu'on vient de citer cet effet immédiat de plaisir intense est suivi d'une sensation de somnolence accompagnée parfois de nausées de vertiges et d'un ralentissement du rythme cardiaque et là jusqu'à l'arrêt l'héroïne agit ponctuellement comme anxiolytique comme l'anxiolitique comme l'alcool en gros un anxiolytique puissant par contre et comme antidépresseur alors quand l'usage se répète la tolérance au produit s'installe et le plaisir intense des premières consommations diminue en quelques semaines le consommateur ressent le besoin d'augmenter la quantité et la fréquence des prises voilà la vie quotidienne tourne autour de la consommation du produit la dépendance s'installe rapidement dans la majorité des cas on appelle ça aussi alors est-ce que tu sais qu'un consommateur d'héroïne tu sais comment on appelle ça un héroïne presque ça c'est presque ça l'héroïnomane on appelle ça on appelle ça un héroïnomane alors aussi alors il oscille alors et celui de la cocaïne ça doit être la même chose cocaïnomane un truc comme ça non ça doit être facile donc il oscille alors entre des états de soulagement euphorique lorsqu'il est sous l'effet de l'héroïne et des états de manque qui provoquent anxiété et agitation la dépendance à l'héroïne entraîne presque toujours des risques importants de marginalisation sociale pour ceux qui ne savent pas des troubles apparaissent très vite donc il y a l'anorexie et l'insomnie pour ceux qui ne savent pas non plus alors la morphine qui est à l'intérieur de l'héroïne c'est un médicament le plus actif contre la douleur il arrive que ce médicament soit détourné avec les mêmes dangers que ceux de l'héroïne la surdose ou overdose à l'héroïne provoque une dépression respiratoire souvent mortelle jusqu'à l'arrêt voilà généralement provoquée par une consommation importante de produits elle peut aussi survenir avec des doses relativement faibles notamment lors d'une reprise de consommation avec une période d'abstinence d'une autre part la pratique de l'injection s'expose à des faibles des infections locales donc on appelle ça les abcès lorsqu'une bonne hygiène n'est pas respectée je vais y arriver surtout la mise en commun du matériel d'injection et des autres objets de préparation expose à un risque très élevé d'être contaminé par le virus du VIH ça fait deux fois qu'on en parle évidemment les injections très veineuses ça aussi on le répète une deuxième fois ne partagez pas vos seringues très important à le préciser également aussi on peut être aussi contaminé de l'hépatite C aussi comme les autres des hépatites alors concernant les traitements le traitement médical de l'héroïne est-ce que tu es au courant de comment on traite l'héroïne alors ça peut être en fait il y a deux possibilités soit directement d'une procédure de sevrage donc celui-ci est réalisé en hospitalisation ou à domicile avec une supervision médicale pour soigner les symptômes physiques et psychologiques de manque ressenti pendant le sevrage un séjour en post-cure de plusieurs mois peut être proposé à plusieurs personnes deuxième traitement médical possible c'est la prescription de traitement de substitution celui-ci consiste à remplacer la consommation d'héroïne par la prise par voie orale de médicaments opiacés alors ça s'appelle la méthadone ou la buprénorphine qui est à haut dosage c'est le nom de spécificité la méthadone ça je connaissais c'est un nom de spécialité du subitex du subitex le subitex c'est un dérivé du subitex alors ce traitement de la dépendance peut durer plusieurs mois ou plusieurs années oui et les traitements de la dépendance donc le sevrage ou le traitement de substitution sont également assurés en prison pour ceux qui ne le savent pas oui pour en prison en prison la plupart c'est de la méthadone qui tourne en prison alors pour quelqu'un tu as un petit chiffre un tout petit chiffre je reste toujours sur ces substitutions j'ai des petits chiffres quand même à dire en 2003 environ 100 000 personnes 100 000 personnes ont bénéficié d'un traitement de substitution 20% sous méthadone et 80% sous subitex oui au départ ça dépend le degré de consommation d'héroïne mais au départ pour un allez pour un consommateur à faible dose mais régulier ils vont prescrire ils vont prescrire du subitex et s'ils voient pendant allez pendant un mois par exemple ils vont au départ ils vont commencer par le subitex et ils vont finir par la méthadone parce que la méthadone c'est ce le problème qui font de la méthadone c'est que en fin de compte le subitex ne suffisent pas au programme c'est pour ça c'est pour ça que ça peut durer plusieurs années il faut réfléchir bon ben voilà c'est pour ça ça peut durer alors là par contre j'ai des choses à dire sur la mortalité et là c'est triste à entendre donc le chiffre des décès liés à la consommation de produits opiacés est difficile à évaluer ouh je vais arriver toutefois en 2004 les services de police ont enregistré 37 décès rattachés à une surdose d'héroïne dont un autre ou d'un autre opiacé alors un chiffre sans doute sous-estimé car un certain nombre de décès par surdose peuvent ne pas être connus des services répressifs toutefois une nette tendance à la baisse est cependant observée depuis 1994 année au cours de laquelle un peu plus de 500 cas de décès par surdose aux opiacés avaient été recensés voilà c'est là où je veux en venir ça par contre très très important à le placer en 2004 86 cas de décès c'est le sida à cause lié à à cause de l'injection à cause d'échanges de seringues donc à l'échange de seringues par rapport à l'héroïne voilà à l'échange de seringues donc comme quoi on le répète à nouveau n'échangez pas vos seringues s'il vous plaît c'est pour ça c'est pour ça que vous avez des donc ça n'échangez pas vos seringues évidemment adaptées pour les seringues donc d'une de ne pas échanger les seringues aux uns et aux autres et de deux en gros n'en consommez même pas à quoi ça va vous servir je me le demande des fois à rien à rien concernant les statistiques on note quand même une chute du nombre de décès par surdose et d'héroïne c'est en baisse constante depuis 1994 ça peut être attribué au recul de la consommation d'héroïne par les toxicomanes dans les années 90 consommation qui semble se stabiliser à un niveau assez faible depuis le début des années 2000 ces évolutions peuvent être imputées à la diffusion des traitements de substitution aux opiacés dans le cadre de la politique des réductions de risque voilà c'est depuis qu'ils ont fait l'histoire de présentation de prévention alors qu'est-ce qu'on va faire un petit bilan des 4 drogues qu'on vient de citer et qu'est-ce qu'on peut en dire déjà d'une toute drogue n'est pas bonne à prendre quel que le soit même le cannabis je tiens à le redire encore que ce soit le cannabis l'héroïne le crack ou la cocaïne les amphétamines les amphétamines l'alcool et tout ça voilà toute drogue n'est pas bonne à prendre et puis vous prenez des risques pour rien à quoi ça sert de jouer sur la santé en gros si c'est pour essayer de faire comme les autres ça sert à rien du tout de vous rendre d'essayer de se rendre intéressant en faisant comme les autres c'est pas parce que vous avez des personnes que vous connaissez qui sont toxicomanes on va les appeler comme ça que ça soit par l'alcool par rapport à alcoolique toxicomanes par rapport à tout ça c'est pas parce que vous connaissez des personnes qui sont toxico ou alcoolique qu'il faut faire de même ah oui autre chose qu'on n'a pas dit ne mélangez pas ne mélangez pas plusieurs drogues c'est encore pire vous augmentez les risques encore plus au niveau des effets plus vite notamment l'alcool on pense beaucoup à ça parce que c'est l'alcool qui revient le plus souvent au niveau des mélanges ne mélangez pas l'alcool et la drogue je raconte pas vous risquez que ça peut faire déjà les effets indésirables on multiplie par 10 au moins au niveau de la route évitez franchement ne conduisez pas si vous avez consommé que ce soit l'alcool que ce soit les drogues ne conduisez pas juste après pensez à la vie des autres et déjà pensez si vous pensez pas forcément à votre vie déjà pensez celle des autres mais si vous pouvez le faire on ne joue pas avec la vie des autres je veux bien comprendre qu'il y en a qui souffrent tout ça je ne le conçois pas et ça ne résout rien de se détruire encore deux fois plus dans ce genre de procédé personnellement je ne le conçois pas les gens qui prennent de la drogue moi personnellement je suis contre la drogue je tiens franchement à dire je ne le cache pas je ne vais pas le mentir je suis contre la drogue pour des raisons claires donc moi je suis un ancien consommateur du cannabis oui alors le cannabis vite fait bien fait le cannabis les idées reçues oubliez-les voilà les idées reçues comme quoi ça détend ça fait du bien c'est un médicament après ça dépend après ça dépend des personnes aussi oubliez ces idées reçues le cannabis on vous en a parlé tout à l'heure vous avez vu les effets que ça fait alors pour un médicament bonjour les dégâts si c'est comme ça qu'on appelle ça un médicament un médicament qui fait des effets comme ça je réfléchirai à deux fois avant de dire médicament enfin médicament c'est pas ça pour moi non mais c'est qu'au départ voilà c'est que tu as bien entendu les risques pour le cannabis oui non je suis d'accord mais comme je t'avais dit au départ c'est que dans les débuts où on a découvert une substance non mais les idées c'est clair non mais les idées reçues on avait pensé que c'était non mais le problème médicament le terme médical c'est parce que c'est une plante oui mais je suis pas d'accord sur le fond je suis d'accord sur le fait que c'est une plante c'est une plante je suis jusque là d'accord je suis tout le monde mais qu'on me dise pas que c'est un médicament parce que c'est pas parce que c'est à base de plantes que c'est un médicament pour un médicament ça sert à soigner oui et bien figure-toi qu'il y a encore à l'heure actuelle où on débat qui est encore des médecins qui précise à leurs patients qui préconisent qui préconisent de fumer du cannabis pour essayer de de régler leurs leurs problèmes pas de régler totalement mais de stabiliser voilà qui préconisent ou qui prescrivent c'est ça que tu voulais dire c'est ça que tu voulais dire de fumer du cannabis c'est interdit ça de fumer du cannabis pour stabiliser leurs non non c'est interdit c'est interdit attends dans les pharmacies il n'y a pas de cannabis non non mais non c'est interdit moi je trouve ça vraiment et mais le problème c'est que c'est c'est interdit ils en interdisent mais par derrière l'état se sert le revend si on parle d'un autre terme médical qui soi-disant est un est un antidouleur la morphine alors je tiens à préciser la morphine c'est pareil c'est censé soulager je pense notamment à ceux qui ont des accidents qui ont des accidents pour soulager le dos de la morphine sauf que la morphine sauf que la morphine c'est grave la morphine les effets derrière on peut en mourir de la morphine automatiquement un manque de morphine automatiquement tu deviens paranoïaque donc ça aussi j'arrive pas à comprendre c'est vrai que la morphine ça fait du bien au niveau des douleurs mais j'arrive pas à comprendre oui sur le moment j'arrive pas à comprendre parce qu'après il y a le problème de la morphine c'est comme les autres on est dépendant de la morphine tu deviens dépendant c'est quand même grave de prescrire de la morphine à tout ça et qu'après plus tard et comme dans l'ecstasy il y a de la morphine automatiquement la plupart ils consangrent oui mais là je parle au niveau médical cette fois là je parle au niveau médical dans les hôpitaux il y en a qui mettent de la morphine pour te calmer la douleur oui sauf que derrière il y a une fois que tu prends à force de prendre la morphine tu en deviens dépendant et ça c'est très grave donc si c'est ça qu'on appelle médical je réfléchirais à deux fois personnellement donc j'appelle pas ça médical c'est une étude qui avait été fait comme quoi que le cannabis ou autre drogue pouvait pouvait je dis bien pouvait être un médicament pour essayer de calmer les machins mais on sait on peut calmer les machins d'accord les maladies les douleurs les douleurs les douleurs les stabilisées les patients comme ça et ils se sont aperçus qu'en fin de compte le contraire s'est passé je suis en train d'imaginer certains qui écoutent oh mais tais toi je vais pas être vulgaire je vais pas être vulgaire mais je suis en train d'imaginer ceux qui en consomment de la drogue mais qu'est-ce qui nous font chier qu'est-ce qui nous casse les pieds avec les machins on fait ce qu'on veut bah oui mais on fait ce qu'on veut peut-être mais on ne joue pas avec la vie des autres c'est ça que je voulais dire aussi c'est-à-dire si vous voulez jouer avec votre vie c'est votre problème mais celle des autres on s'en fout je ne recommande pas non plus de jouer avec votre vie c'est pas ce qu'on conseille non plus non plus mais on ne joue pas avec la vie des autres aussi par contre on peut dire on peut dire tout ce que vous voulez qu'on fait chier mais je suis désolé il faut qu'on passe par là parce que c'est vrai que si ça pouvait faire prendre conscience à pas mal de personnes que comment je vais pouvoir balancer ça maintenant c'est qu'en fin de compte la vie est tellement précieuse qu'il faut savoir c'est pas parce qu'on va prendre des substances comme ça automatiquement illicites qu'on va se sentir beaucoup mieux au contraire la preuve que non sur le moment au contraire sur le moment oui au départ oui mais après ça risque d'aggraver les choses mais dans la durée malheureusement c'est pas le cas et à forte dose encore moins je tiens à le préciser retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3doliv.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini